La cafetière de contes humoristiques Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant février 2015 Conte fantastique de Théophile Gautier Angela ou la cafetière J'ai vu sous de sombres voiles onze étoiles, la lune, aussi le soleil, me faisant la révérence, en silence, tout le long de mon sommeil. La vision de Joseph Partie 1 L'année dernière, je fus invité ainsi que deux de mes camarades d'atelier, Arrigo Coic et Pedrino Borgnoli, à passer quelques jours dans une terre au fond de la Normandie. Le temps, qui à notre départ promettait d'être superbe, s'avisa de changer tout à coup, et il tomba tant de pluie que les chemins creux où nous marchions étaient comme le lit d'un torrent. Nous enfoncions dans la bourbe jusqu'aux genoux. Une couche épaisse de terre grasse s'était attachée au sebelle de nos bottes, et, par sa pesanteur, ralentissaient tellement nos pas que nous n'arrivâmes au lieu de notre destination qu'une heure après le coucher du soleil. Nous étions harassés. Aussi, notre hôte, voyant les efforts que nous faisions pour comprimer nos bâillements et tenir les yeux ouverts, aussitôt que nous eûmes soupés, nous fit conduire chacun dans notre chambre. La mienne était vaste. Je sentis, en y entrant, comme un frisson de fièvre, car il me sembla que j'entrais dans un monde nouveau. En effet, l'on aurait pu se croire au temps de la Régence, avoir les dessus de portes de boucher représentant les quatre saisons, les meubles surchargés d'ornements de rocailles du plus mauvais goût, et les trumeaux des glaces sculptés lourdement. Rien n'était dérangé. La toilette couverte de boîtes à peignes, de coupes à poudrer, paraissait avoir servi la veille. Deux ou trois robes de couleur changeante, un éventail semé de paillettes d'argent jonchait le parquet bien ciré, et, à mon grand étonnement, une tabatière d'écailles ouverte sur la cheminée était pleine de tabac encore frais. Je ne remarquais ces choses qu'après que le domestique, déposant son bougeoir sur la table de nuit, m'eût souhaité un bon somme, et, je l'avoue, je commençais à trembler comme la feuille. Je me déshabillais promptement, je me couchais, et, pour en finir avec ces sautes frayeurs, je fermais bientôt les yeux en me tournant du côté de la muraille. Mais il me fut impossible de rester dans cette position. Le lit s'agitait sous moi comme une vague. Mes paupières se retiraient violemment en arrière. Force me fut de me retourner et de voir. Le feu qui flambait jetait des reflets rougeâtres dans l'appartement, de sorte qu'on pouvait sans peine distinguer les personnages de la tapisserie et les figures des portraits enfumés pendus à la muraille. C'étaient les aïeux de notre hôte, des chevaliers bardés de fer, des conseillers en perruque, et de belles dames aux visages fardés et aux cheveux poudrés à blancs, tenant une rose à la main. Tout à coup, le feu prit un étrange degré d'activité. Une lueur blafarde illumina la chambre, et je vis clairement que ce que j'avais pris pour de vaines peintures était la réalité. Car les prunelles de ces êtres encadrés remuaient, scintillaient d'une façon singulière. Leurs lèvres s'ouvraient et se fermaient comme des lèvres de gens qui parlent. Mais je n'entendais rien que le tic-tac de la pendule et le sifflement de la bise d'automne. Une terreur insurmontable s'empara de moi. Mes cheveux se hérissèrent sur mon front, mes dents s'entrechoquèrent à se briser. Une sueur froide inonda tout mon corps. La pendule sonna onze heures. Le vibrement du dernier coup retentit longtemps. Et lorsqu'il fut éteint tout à fait ? Oh non ! Je n'ose pas dire ce qui arriva. Personne ne me croirait, et l'on me prendrait pour un fou. Les bougies s'allumèrent toutes seules. Le soufflet, sans qu'aucun être visible lui imprima le mouvement, se prit à souffler le feu, en râlant comme un vieillard asthmatique, pendant que les pincettes fourgonnaient dans les tisons et que la pelle relevait les cendres. Ensuite une cafetière se jeta en bas d'une table où elle était posée et se dirigea, clopin-clopin, vers le foyer où elle se plaça entre les tisons. Quelques instants après, les fauteuils commencèrent à s'ébranler et, agitant leurs pieds tortillés d'une manière surprenante, vinrent se ranger autour de la cheminée. Partie 2 Je ne savais que penser de ce que je voyais, mais ce qui me restait à voir était encore bien plus extraordinaire. Un des portraits, le plus ancien de tous, celui d'un gros joufflu à barbe grise, ressemblant, à s'y méprendre, à l'idée que je me suis faite du vieux Sir John Falstaff, sortit en grimaçant la tête de son cadre et, après de grands efforts, ayant fait passer ses épaules et son ventre rebondi entre les aies étroits de la bordure, sauta lourdement par terre. Il n'eut pas plutôt pris à l'aine qu'il tira de la poche de son pourpoint une clé d'une petitesse remarquable. Il souffla dedans pour s'assurer si la fourrure était bien nette, et il appliqua tous les cadres les uns après les autres. Et tous les cadres s'élargirent de façon à laisser passer raisément les figures qu'il renfermait. Petits abbés poupins, douhérières sèches et jaunes, magistrats à l'air grave ensevelis dans de grandes robes noires, petits maîtres en bas de soie, en culotte de prunelle, la pointe de l'épée en haut, tous ces personnages présentaient un spectacle si bizarre que, malgré ma frayeur, je ne pus m'empêcher de rire. Ces dignes personnages s'assirent. La cafetière sauta légèrement sur la table. Ils prirent le café dans des tasses du Japon blanches et bleues, qui accoururent spontanément de dessus un secrétaire, chacune d'elles munies d'un morceau de sucre et d'une petite cuillère d'argent. Quand le café fut pris, tasses, cafetière et cuillère disparurent à la fois. Et la conversation commença. Certes, la plus curieuse que j'ai jamais ouïe, car aucun de ces étranges causeurs ne regardait l'autre en parlant. Ils avaient tous les yeux fixés sur la pendule. Je ne pouvais, moi, même en détourner mes regards, et m'empêcher de suivre l'aiguille, qui marchait vers minuit à pas imperceptibles. Enfin, minuit sonna. Une voix, dont le timbre était exactement celui de la pendule, se fit entendre et dit « Voici l'heure, il faut danser ! » Toute l'assemblée se leva. Les fauteuils se reculèrent de leurs propres mouvements. Alors, chaque cavalier prit la main d'une dame, et la même voix dit « Allons, messieurs de l'orchestre, commencez ! » J'ai oublié de dire que le sujet de la tapisserie était un concerto italien d'un côté, et de l'autre une chasse au cerf où plusieurs vallées donnaient du corps. Les piqueurs et les musiciens, qui, jusque-là, n'avaient fait aucun geste, inclinèrent la tête en signe d'adhésion. Le maestro leva sa baguette, et une harmonie vive et dansante s'élança des deux bouts de la salle. On dansa d'abord le menuet. Mais les notes rapides de la partition exécutée par les musiciens s'accordaient mal avec ses graves révérences. Aussi, chaque couple de danseurs, au bout de quelques minutes, se mit à pirouetter comme une toupie d'Allemagne. Les robes de soie des femmes, froissées dans ce tourbillon dansant, rendaient des sons d'une nature particulière. On aurait dit le bruit d'ailes d'un vol de pigeons. Le vent qui s'engouffrait par-dessous les gonflait prodigieusement, de sorte qu'elles avaient l'air de cloches en branle. L'archer des Virtuoses passait si rapidement sur les cordes qu'il enjaillissait des étincelles électriques. Les doigts des flûteurs se haussaient et se baissaient comme s'ils eussent été de vif argent. Les joues des piqueurs étaient enflées comme des ballons. Et tout cela formait un déluge de notes et de trilles si pressées et de gammes ascendantes et descendantes si entortillées, si inconcevables, que les démons eux-mêmes n'auraient pu deux minutes suivre une pareille mesure. Aussi, c'était pitié de voir tous les efforts de ces danseurs pour attraper la cadence. Ils sautaient, cabriolaient, faisaient des ronds de jambes, des jetés battus et des entrechats de trois pieds de haut, tant que la sueur, leur coulant du front sur les yeux, leur emportait les mouches et le phare. Mais ils avaient beau faire, l'orchestre les devançait toujours de trois ou quatre notes. La pendule sonna une heure. Ils s'arrêtaient. Je vis quelque chose qui m'était échappé. Une femme qui ne dansait pas. Elle était assise dans une bergère au coin de la cheminée et ne paraissait pas le moins du monde prendre part à ce qui se passait autour d'elle. Jamais, même en rêve, rien d'aussi parfait ne s'était présenté vers mes yeux. Une peau d'une blancheur éblouissante, des cheveux d'un blond cendré, de longs cils et des prunelles bleues, si claires et si transparentes que je voyais son âme à travers aussi distinctement qu'un caillou au fond d'un ruisseau. Et je sentis que, si jamais il m'arrivait d'aimer quelqu'un, ce serait elle. Je me précipitais hors du lit, d'où jusque-là je n'avais pu bouger, et je me dirigeais vers elle, conduit par quelque chose qui agissait en moi sans que je pousse m'en rendre compte. Et je me trouvais à ses genoux, une de ses mains dans les miennes, causant avec elle comme si je l'eusse connue depuis vingt ans. Mais, par un prodige bien étrange, tout en lui parlant, je marquai d'une oscillation de tête la musique qui n'avait pas cessé de jouer, et, quoique je fusse au comble du bonheur d'entretenir une aussi belle personne, les pieds me brûlaient de danser avec elle. Cependant, je n'osais lui en faire la proposition. Il paraît qu'elle comprit ce que je voulais, car, levant vers le cadran de l'horloge la main que je ne tenais pas, « Quand l'aiguille sera là, nous verrons, mon cher Théodore. » Je ne sais comment cela se fit. Je ne fus nullement surpris de m'entendre ainsi appeler par mon nom. Et nous continuâmes à causer. Enfin, l'heure indiquée sonna. La voix au timbre d'argent vibra encore dans la chambre et dit, « Angela, vous pouvez danser avec monsieur, si cela vous fait plaisir, mais vous savez ce qui en résultera. » « N'importe ! » répondit Angela d'à ton moudeur, et elle passa son bras d'ivoire autour de mon cou. « Prestissimo ! » cria la voix. Et nous commençâmes à valser. Le sein de la jeune fille touchait ma poitrine. Sa joue veloutée fleurait la mienne, et son haleine suave flottait sur ma bouche. Jamais de la vie je n'avais éprouvé une pareille émotion. Mes nerfs tressaillaient comme des ressorts d'acier, mon sang coulait dans mes artères entourant de lave, et j'entendais battre mon cœur comme une montre accrochée à mes oreilles. Pourtant, cet état n'avait rien de pénible. J'étais inondé d'une joie ineffable, et j'aurais toujours voulu demeurer ainsi. Et, chose remarquable, quoique l'orchestre eût triplé de vitesse, nous n'avions besoin de faire aucun effort pour le suivre. Les assistants, émerveillés de notre agilité, criaient bravo et frappaient de toutes leurs forces dans leurs mains qui ne rendaient aucun son. Angela, qui jusqu'alors avait valsé avec une énergie et une justesse surprenantes, parut tout à coup se fatiguer. Elle pesait sur mon épaule, comme si les jambes lui eussent manqué. Ses petits pieds, qui, une minute auparavant, effleuraient le plancher, ne s'en détachaient que lentement, comme s'ils eussent été chargés d'une masse de plomb. « Angela, vous êtes l'as, lui dis-je. Reposons-nous. Je le veux bien, répondit-elle en s'essuyant le front avec son mouchoir. Mais, pendant que nous valsions, ils se sont tous assis. Il n'y a plus qu'un fauteuil, et nous sommes deux. Qu'est-ce que cela fait, mon bel ange ? Je vous prendrai sur mes genoux. Partie 3 Sans faire la moindre objection, Angela s'assit, m'entourant de ses bras comme d'une écharpe blanche, cachant sa tête dans mon sein pour se réchauffer un peu, car elle était devenue froide comme un marbre. Je ne sais pas combien de temps nous restâmes dans cette position, car tous mes sens étaient absorbés dans la contemplation de cette mystérieuse et fantastique créature. Je n'avais plus aucune idée de l'heure ni du lieu. Le monde réel n'existait plus pour moi, et tous les liens qui m'y attachent étaient rompus. Mon âme, dégagée de sa prison de boue, nageait dans le vague et l'infini. Je comprenais ce que nul homme ne peut comprendre, les pensées d'Angela se révélant à moi sans qu'elle eût besoin de parler, car son âme brillait dans son corps comme une lampe d'albâtre, et les rayons partis de sa poitrine perçaient la mienne de part en part. La louette chanta. Une lueur pâle se joua sur les rideaux. Aussitôt qu'Angela l'aperçut, elle se leva précipitamment, me fit un geste d'adieu, et après quelques pas, poussa un cri et tomba de sa hauteur. Saisi d'effroi, je m'élançai pour la relever. Mon sang se fige rien que d'y penser. Je ne trouvais rien que la cafetière brisée en mille morceaux. À cette vue, persuadé que j'avais été le jouet de quelque illusion diabolique, une telle frayeur s'empara de moi que je m'évanouis. Partie 4 Lorsque je repris connaissance, j'étais dans mon lit. Arrigo Coïc et Pedrino Borgnoli se tenaient debout à mon chevet. Aussitôt que j'eus ouvert les yeux, Arrigo s'écria, Oh ! ce n'est pas dommage. Voilà bientôt une heure que je te frotte les tempes d'eau de Cologne. Que diable as-tu fait cette nuit ? Ce matin, voyant que tu ne descendais pas, je suis entré dans ta chambre, et je t'ai trouvé tout du long étendu par terre, en habit à la française, serrant dans tes bras un morceau de porcelaine brisée, comme si c'eût été une jeune et jolie fille. Par Dieu ! C'est l'habit de noce de mon grand-père, dit l'autre, en soulevant une des basques de soie fond rose à ramage vert. Voilà les boutons de strass et de filigrane qui nous vantaient tant. Théodore l'aura trouvé dans quelques coins, et l'aura mis pour s'amuser. Mais à propos de quoi, t'es-tu trouvé mal ? ajouta Borgnoli. Cela est bon pour une petite maîtresse qui a des épaules blanches. On l'a délai, son lieu haute ses colliers et son écharpe, et c'est une belle occasion de faire des minauderies. Ce n'est qu'une faiblesse qui m'a pris, je suis sujet à cela, répondis-je sèchement. Je me levai, je me dépouillai de mon ridicule accoutrement, et puis l'on déjeuna. Mes trois camarades mangèrent beaucoup et burent encore plus. Moi, je ne mangeai presque pas. Le souvenir de ce qui s'était passé me causait d'étranges distractions. Le déjeuner fini, comme il pleuvait à verse, il n'y eut pas moyen de sortir. Chacun s'occupa comme il put. Borgnoli tambourina des marches guerrières sur les vitres. Arrigo et l'hôte firent une partie de dame. Moi, je tirai de mon album un carré de vélin, et je me mis à dessiner. Les linéaments presque imperceptibles tracés par mon crayon, sans que j'y eusse songé le moins du monde, se trouvaient représentés avec la plus merveilleuse exactitude de la cafetière qui avait joué un rôle si important dans les scènes de la nuit. « C'est étonnant comme cette tête ressemble à ma sœur Angela ! » dit l'hôte, qui, ayant terminé sa partie, me regardait travailler par-dessus mon épaule. En effet, ce qui m'avait semblé tout à l'heure une cafetière était bien réellement le profil doux et mélancolique d'Angela. « De par tous les seins du paradis, est-elle morte ou vivante ? » m'écriai-je d'un ton de voix tremblant, comme si ma vie eût dépendu de sa réponse. « Elle est morte, il y a deux ans, d'une fluxion de poitrine à la suite d'un bal. Hélas ! » répondis-je douloureusement. Et, retenant une larme qui était près de tomber, je replaçai le papier dans l'album. Je venais de comprendre qu'il n'y avait plus pour moi de bonheur sur la terre. Fin de la cafetière Conte fantastique de Théophile Gautier Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant février 2015 Laquelle des deux ? De Contes humoristiques Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant février 2015 Contes humoristiques de Théophile Gautier Laquelle des deux ? Histoire perplexe L'hiver dernier, je rencontrais assez souvent dans le monde deux sœurs, deux anglaises. Quand on voyait l'une, on pouvait être sûr que l'autre n'était pas loin. Aussi les avait on nommées les belles inséparables. Elle avait une brune et une blonde. Et, quoique sœur jumelle, elle n'avait de commun qu'une seule chose, c'est qu'on ne pouvait les connaître sans les aimer. Car c'étaient bien les deux plus charmantes et, en même temps, les deux plus dissemblables créatures qui se soient jamais rencontrées ensemble. Cependant, elles paraissaient s'accorder le mieux du monde. Je ne sais pas si, par un pur instinct de jeune fille, elles avaient compris les avantages du contraste, ou bien s'il existait entre elles une véritable amitié, toujours est-il qu'elles se faisaient valoir l'une l'autre merveilleusement bien. Et je pense qu'au fond, c'était le motif de leur union apparente. Car il me semble bien difficile que deux sœurs du même âge, d'une beauté égale, quoique différente, ne se haïssent pas cordialement. Il n'en était pas ainsi. Et les deux adorables filles étaient toujours côte à côte dans le même coin du salon, s'épaulant l'une à l'autre avec une gracieuse familiarité, ou à demi-couchée sur les coussins de la même causeuse. Elles se servaient d'ombre et ne se quittaient pas une seule minute. Cela me paraissait bien étrange et faisait le désespoir de tous les fashionables du cercle, car il était impossible de dire un mot à Musidora que Clary ne l'entendit. Il était impossible de glisser un biais dans la petite main de Clary sans que Musidora s'en aperçût. C'était vraiment insoutenable. Les deux petites s'amusaient comme deux folles qu'elles étaient de toutes ces tentatives infructueuses, et prenaient un malin plaisir à les provoquer et à les détruire ensuite par quelque saillie enfantine ou quelque boutade inattendue. Il faisait beau voir, je vous jure, la mine piteuse et décontenancée des pauvres dandis, forcés de rengainer leur madrigal ou leur épître. Mon ami Ferdinand fut tellement étourdi de la déconvenue qu'il en mit huit jours sa cravate aussi mal qu'un homme marié. Moi, je faisais comme les autres. J'allais papillonner autour des deux sœurs, m'en prenant tantôt à Clary, tantôt à Musidora, et toujours sans succès. Je m'étais tellement dépité qu'un certain soir j'eus une sérieuse envie de me faire sauter ce qui me restait de cervelle. Ce qui m'empêcha de le faire, ce fut l'idée que je laisserai la place libre au gilet de Ferdinand, et cette réflexion judicieuse que je ne pourrais pas essayer l'habit que mon tailleur devait m'apporter le lendemain. Je remis mes projets de suicide à une autre fois, mais, en vérité, je ne sais pas encore aujourd'hui si j'ai bien fait ou mal fait. En examinant bien mon cœur, je fis cette horrible découverte que j'aimais à la fois les deux sœurs. « Oui, madame, cela est vrai, quoique ce soit abominable, et peut-être même parce que c'est abominable, toutes les deux. Je vous entends d'ici dire, en faisant votre jolie petite moue, le monstre ! Je vous assure que je suis pourtant le plus inoffensif garçon du monde. Mais le cœur de l'homme, quoiqu'il ne soit pas à beaucoup près aussi singulier que celui de la femme, est encore une bien singulière chose, et nul ne peut répondre de ce qui lui arrivera. Pas même vous, madame. Il est probable que, si je vous avais connue plus tôt, je n'aurais aimé que vous, mais je ne vous connaissais pas. Clary était grande et svelte comme une Diane antique. Elle avait les plus beaux yeux du monde, des sourcils qu'on aurait pu croire tracés au pinceau, un nez fin et hardiment profilé, un teint d'une pâleur chaude et transparente, les mains fines et correctes, le bras charmant, quoiqu'un peu maigre, et les épaules aussi parfaites que peut les avoir une toute jeune fille. car les belles épaules ne naissent qu'à trente ans. Bref, c'était une vraie pérille. Avais-je tort ? Musidora avait des chairs diaphanes, une tête blonde et blanche, et des yeux d'une limpidité angélique, des cheveux si fins et si soyeux qu'un souffle les éparpillait et semblait en doubler le volume. Avec cela, un tout petit pied et un corsage de guêpe. On l'aurait prise pour une fée. N'avais-je pas raison ? Après un second examen, je fis une découverte bien plus horrible encore que la première. C'est que je n'aimais ni Clary ni Musidora. Clary seule ne me plaisait qu'à moitié. Musidora, séparée de sa sœur, perdait presque tout son charme. Quand elles étaient ensemble, mon amour revenait, et je les trouvais toutes deux également adorables. Ce n'était pas de la brune ou la blonde que j'étais épris. C'était de la réunion de ces deux types de beauté que les deux se résumaient si parfaitement. J'aimais une espèce d'être abstrait qui n'était pas Musidora, qui n'était pas Clary, mais qui tenait également de toutes deux. Un fantôme gracieux né du rapprochement de ces deux belles filles, et qui allait, voltigeant de la première à la seconde, empruntant à celle-ci son doux sourire, à celle-là son regard de feu, corrigeant la mélancolie de la blonde par la vivacité de la brune, en prenant à chacune ce qu'elle avait de plus choisi, et complétant l'une par l'autre. Quelques choses de charmants et d'indescriptibles qui venaient de toutes les deux, et qui s'envolaient dès qu'elles étaient séparées. Je les avais fondues dans mon amour, et je n'en faisais véritablement qu'une seule et même personne. Dès que les deux sœurs eurent compris que c'était ainsi et pas autrement que je les aimais. Elles eurent compris cela bien vite. Elles me reçurent mieux, et me témoignèrent à plusieurs reprises une préférence marquée sur tous mes rivaux. Ayant eu l'occasion de rendre quelques services assez importants à la mère, je fus admis dans la maison, et bientôt compté au nombre des amis intimes. On y était toujours pour moi. J'allais, je venais, on ne m'appelait plus que par mon nom de baptême, je retouchais les dessins des petites. J'insistais à leurs leçons de musique. On ne se gênait pas devant moi. C'était une position horrible et délicieuse. J'étais aux anges, et je souffrais de martyrs. Pendant que je dessinais, les deux sœurs se penchaient sur mon épaule. Je sentais leur cœur battre et leur haleine voltiger dans mes cheveux. Ce sont, en vérité, les plus mauvais dessins que j'ai faits de ma vie. N'importe, on les trouvait admirables. Quand nous étions au salon, nous nous reposions tous les trois dans l'embraseur d'une croisée, et le rideau qui retombait sur nous à longs plis nous faisait comme une espèce de chambre dans la chambre, et nous étions là aussi libres que dans un cabinet. Musidora était à ma gauche, Clary à droite, et je tenais une de leurs mains dans chacune des miennes. Nous caquettions comme des pies. C'était un ramage à ne pas s'entendre. Les petites parlaient à la fois, et il m'arrivait souvent de donner à Clary la réponse de Musidora, et ainsi de suite. Et quelquefois, cela donnait lieu à des propos si charmants, à des quiproquos si comiques, que nous nous en tenions les côtes de rire. Pendant ce temps-là, la mère faisait du filet, lisait quelques vieux journals, ou sommeillait à demi dans sa bergère. Certainement, ma position était digne d'envie, et je n'aurais pu en rêver une plus désirable. Cependant, je n'étais heureux que moitié. Si, en jouant, j'embrassais Clary, je sentais qu'il me manquait quelque chose, et que ce n'était pas un baiser complet, alors je courais embrasser Musidora. Et le même effet se répétait en sens inverse. Avec l'une, je regrettais l'autre, et ma volupté n'eût été entière que si j'eusse pu les embrasser toutes deux à la fois. Ce n'était pas une chose fort aisée. Une chose singulière, c'est que les deux charmantes Misses n'étaient pas jalouses l'une de l'autre. Il est vrai que j'avais soin de répartir mes caresses et mes attentions avec la plus exacte impartialité. Malgré cela, ma situation était des plus difficiles, et j'étais dans des transes perpétuelles. Je ne sais pas si l'effet qu'elle produisait sur moi, elle se le produisait réciproquement sur elle, mais je ne puis attribuer à un autre motif la bonne intelligence qui régnait entre nous. Elle se sentait dépareillée quand elle n'était pas ensemble, et comprenait intérieurement que l'une n'était que la moitié de l'autre, et qu'il fallait qu'elles fussent réunies pour former un tout. À la bienheureuse nuit où elles furent conçues, il est probable que l'ange qui n'avait apporté qu'une âme, ne comptant pas sur deux jumelles, n'avait pas eu le temps de remonter en chercher une seconde. Elle avait divisée entre les deux petites créatures. Cette folle idée s'était tellement enracinée dans mon esprit que je les avais débaptisées, et leur avait donné un seul nom pour toutes les deux. Musidora et Clary étaient en proie au même supplice que moi. Un jour, je ne sais si cela se fit de concert ou par un mouvement naturel, elles arrivèrent en courant à ma rencontre, et se jetèrent toutes essoufflées contre ma poitrine. Je penchais la tête pour les embrasser, comme c'était ma coutume. Elles me prévinrent et me baisèrent à la fois, chacune sur une joue. Leurs beaux yeux brillaient d'un éclat extraordinaire. Leurs petits cœurs battaient, battaient, peut-être était-ce parce qu'elles avaient couru. Mais dans l'instant, je ne l'attribuais pas à cela. Elles avaient un air ému et satisfait qu'elles n'avaient pas lorsque je les embrassais séparément. C'est que la sensation était simultanée et que ces deux baisers n'étaient effectivement qu'un seul et même baiser. Non pas le baiser de Musidora et de Clary, mais celui de la femme complète qu'elles formaient à elles deux, qui étaient l'une et l'autre, et n'étaient ni l'une ni l'autre. Le baiser de la Sylphie d'idéal, à qui j'avais donné le nom d'Adorata. Cela était charmant, et je fus heureux au moins trois secondes. Mais cette idée me vint qu'avec cette manière, j'étais passif et non actif, et qu'il était de ma dignité d'homme de ne pas laisser intervertir les rôles. Je réunis dans une seule de mes mains les doigts effilés de Musidora et de Clary, et je les attirai en faisceau jusque sur mes lèvres. Ainsi je leur rendis leur caresse comme elles me l'avaient donnée, et ma bouche toucha la main de Clary en même temps que celle de sa sœur. Elles entrèrent tout de suite dans mon idée, tout au subtil qu'elle était, et me jetèrent pour récompense le regard le plus enchanteur que jamais deux femmes en présence aient laissé tomber sur un même homme. Vous rirez, vous direz que j'étais fou, et que c'est un très petit malheur que d'être aimé à la fois de deux charmantes personnes. Mais la vérité est que je n'avais jamais été aussi tourmenté de ma vie. J'aurais possédé Clary, j'aurais possédé Musidora, je n'en aurais certes pas été plus heureux. Ce que je voulais était impossible, c'était de les avoir toutes deux en même temps, à la même place. Vous voyez bien que j'avais totalement perdu la tête. En ce temps-là, il me tomba entre les mains un certain roman chinois de feu, le chinois M. Abel Rémussa. Il était intitulé Youkiaoli, ou les deux cousines. Je ne pris pas d'abord un grand plaisir à la description des tasses de thé et aux improvisations sur la fleur de péché et les branches de saule, qui remplissent les premiers volumes. Mais quand je vins à l'endroit où le bachelier en lettres s'y houppe, déjà amoureux de la première cousine, devint de rechef amoureux de l'autre cousine, la belle Youmouli, je commençais à prendre intérêt au livre, à cause de ce double amour qui me rappelait ma position. Tant il est vrai que nous sommes profondément égoïstes et que nous n'approuvons que ceux qui parlent de nous, j'attendais le dénouement avec anxiété. Et quand je vis que le bachelier s'y houppe épouser les deux cousines, je vous assure que je me suis surprise à désirer d'être chinois, rien que pour pouvoir être bigame, et cela sans être pendu. Il est vrai que je n'aurais pas promené, comme l'honnête chinois, mon amour alternatif du pavillon de l'Est au pavillon de l'Ouest. N'importe ! Je me prie dès ce jour d'une singulière admiration pour Youkiaoli, et je le prenais partout comme le plus beau roman du monde. Excédé d'une situation aussi fausse, je résoulus, faute de mieux, de demander une des deux sœurs en mariage. Musidora ou Clary ? Clary ou Musidora ? Je laissais aller quelques phrases sur le besoin de se fixer, sur le bonheur d'être en ménage, si bien que la mère fit retirer les deux petites, et la conversation s'engagea. Madame, vous allez me trouver bien étrange, lui dis-je. Mon intention formelle est certainement d'épouser une de vos demoiselles, si vous me l'accordez, mais elle me paraît si aimable toutes deux, que je ne sais laquelle prendre. Elle sourit et me dit. Je suis comme vous, je ne sais laquelle j'aime le mieux, mais avec le temps, vous vous déciderez. Mes filles sont jeunes, elles peuvent attendre. Nous en restâmes là. Trois, quatre mois se passèrent. J'étais aussi incertain que le premier jour. C'était affreux. Je ne pouvais rester plus longtemps dans la maison sans prendre un parti. Je ne pouvais le prendre. Je prétextais un voyage. Les deux petites pleurèrent beaucoup. La mère me dit adieu avec un air de pitié bienveillante et douce que je n'oublierai jamais. Elle avait compris qu'au bien était grand mon malheur. Les deux sœurs m'accompagnèrent jusqu'au bas de l'escalier. Et là, sentant bien que nous ne devions plus nous revoir, me donnèrent chacune une boucle de leurs cheveux. Je n'ai pleuré dans ma vie que cette fois-là. Et puis une autre. Mais c'est une histoire que je ne vous compterai pas. Je fis tresser les deux mèches ensemble et je les portai sentimentalement sur mon cœur pendant mes six mois d'absence. À mon retour, j'appris que les deux sœurs étaient mariées. L'une à un gros major qui était toujours ivre et qui la battait. L'autre à un juge ou quelque chose comme cela qui avait les yeux et le nez rouge. Toutes deux étaient enceintes. On peut bien croire que je n'épargnais pas les malédictions à ces deux brutaux qui n'avaient pas craint de dédoubler cette individualité charmante faite de deux corps et d'une seule âme et que je me répandise en invective furibonde sur le prosaïsme du siècle et l'immoralité du mariage. La tresse passa de mon cœur dans mon tiroir. Un mois après, je pris une maîtresse. L'autre jour, Mariette a trouvé ce gage de tendresse en mettant de l'ordre dans mes papiers et, voyant ces deux boucles l'une blonde et l'autre brune, elle m'a cru coupable d'une double infidélité et peu s'en est fallu qu'elle ne m'arrachât les yeux. Cela aurait été dommage car c'est à peu près tout ce que j'ai de beau dans la figure et les dames prétendent que j'ai un joli regard. J'ai eu toutes les peines du monde à la convaincre de mon innocence et je crois qu'elle me garde encore rancune. Ceci est l'histoire de mes amours de l'hiver dernier et la raison pourquoi je suis admirateur des romans chinois. fin de Laquelle des deux de Théophile Gautier Enregistré et lu par Zekou Atournay en Belgique durant février 2015 L'âme de la maison de contes humoristiques Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou Atournay en Belgique durant avril 2015 Contes humoristiques de Théophile Gautier L'âme de la maison Contes Parti 1 Lorsque je suis seul et que je n'ai rien à faire ce qui m'arrive souvent je me jette dans un fauteuil je croise les bras puis les yeux au plafond je passe ma vie en revue Ma mémoire magicienne prend la palette trace à grands traits et à larges touches une suite de tableaux dits après des couleurs les plus étincelantes et les plus diverses car bien que mon existence extérieure ait été presque nulle au-dedans j'ai beaucoup vécu ce qui me plaît surtout dans ce panorama ce sont les derniers plans la bande qui bleuit et touche à l'horizon les lointains ébauchés dans la vapeur vagues comme le souvenir d'un rêve doux à l'œil et au cœur mon enfance est là joueuse et candide belle de la beauté d'une matinée d'avril vierge de corps et d'âme souriant à la vie comme à une bonne chose hélas mon regard s'arrête complaisamment à cette représentation de mon moi d'alors qui n'est plus mon moi d'aujourd'hui j'éprouve en me voyant une espèce d'hésitation comme lorsqu'on rencontre par hasard un ami ou un parent après une si longue absence qu'on a eu le temps d'oublier ses traits j'ai quelquefois toutes les peines du monde à me reconnaître à dire vrai je ne me ressemble guère depuis tant de choses ont passé par ma pauvre tête ma physionomie physique et morale est totalement changée au souffle glacial du prosaïsme j'ai perdu une à une toutes mes illusions elles sont tombées de mon âme comme les fleurs de l'amandier par une bise froide et les hommes ont marché dessus avec leurs pieds de fange ma pensée adolescente touchée et polluée par leurs mains grossières n'a rien conservé de sa fraîcheur et de sa pureté primitive sa fleur son velouté son éclat tout a disparu comme l'aile de papillon qui laisse au doigt une poussière d'or d'azur et de carme elle a laissé son principe peau d'orange sur l'index et le pouce de ceux qui voulaient la saisir dans son vol de sylphide avec la jeunesse de ma pensée celle de mon corps s'en est allée aussi mes joues rebondies et rosées comme des pommes se sont profondément creusées ma bouche qui riait toujours et que l'on eut prise pour un coquelicot noyé dans une jatte de lait est devenue horizontale et pâle mon profil se dessine en mes plats fortement accusés une ride précoce commence à se dessiner sur mon front mes yeux n'ont plus cette humidité limpide qui les faisait briller comme deux sources où le soleil donne l'éveil les chagrins les ont fatigués et rougis leur orbite s'est cavée de sorte qu'on peut déjà comprendre les eaux sous la chair c'est-à-dire le cadavre sous l'homme le néant sous la vie oh s'il m'était donné de revenir sur moi-même mais ce qui est fait est fait n'y pensons plus parmi tous ces tableaux un surtout se détache nettement de même qu'au bout d'une plaine uniforme un bouquet de bois une flèche d'église dorée par le couchant c'est le prieuré de mon oncle le chanoine je le vois encore d'ici au revers de la colline entre les grands châtaigniers à deux pas de la chapelle de Saint-Caribert il me semble être en ce moment dans la cuisine je reconnais le plafond rayé de solives de chênes noircies par la fumée la lourde table au pied massif la fenêtre étroite taillée à vitraux qui ne laisse passer qu'un demi-jour vague et mystérieux digne d'un intérieur de Rembrandt les tablettes disposées par étage qui soutiennent une grande quantité d'ustensiles de cuivre jaune et rouge de forme bizarre les unes fondues dans l'ombre les autres se détachant du fond une paillette saillante sur la partie lumineuse et des reflets sur le bord rien n'est changé les assiettes les plats d'étain clairs comme de l'argent les pots de faïence s'affleurent les bouteilles à large centre les fioles grêles à goulots allongés ainsi qu'on les trouve dans les tableaux de vieux maîtres flamands tout est à la même place le petit détail est minutieusement conservé à l'angle du mur irisé par un rayon de soleil j'aperçois la toile de l'araignée à qui tout enfant je donnais des mouches après leur avoir coupé les ailes et le profil grotesque de Jacobus Pragmater sur une porte condamnée où le plâtre est plus blanc le feu brille dans la cheminée la fumée monte en tourbillonnant le long de la plaque armoriée aux armes de France des gerbes d'étincelles s'échappent des tisons qui craquent la fine poularde préparée pour le dîner de mon oncle tourne lentement devant la flamme j'entends le tic-tac du tournebroche le pétiment des charbons et le grésillement de la graisse qui tombe goutte à goutte dans la léchefrite brûlante berthe son tablier blanc retroussé sur la hanche la rose de temps en temps avec une cuillère de bois et veille sur elle comme une mère sur sa fille et la porte du jardin s'ouvre jacobus pragmateur le maître d'école entre à pas mesuré tenant d'une main un bâton de houe et de l'autre main la petite maria qui rit et chante pauvre enfant en écrivant ton nom une larme tremble au bout de mes cils humides mon cœur se serre Dieu te mette parmi ses anges douces et bonnes créatures tu le mérites car tu m'aimais bien et depuis que tu ne m'accompagnes plus dans la vie il me semble qu'il n'y a rien autour de moi l'herbe doit croître bien haute sur ta fosse car tu es morte là-bas et personne n'y est allé pas même moi que tu préférais à tout autre et que tu appelais ton petit mari pardonne mon maria je n'ai pu jusqu'à présent faire le voyage mais j'irai je chercherai la place pour la découvrir j'interrogerai les inscriptions de toutes les croix et quand je l'aurai trouvée je me mettrai à genoux je prierai longtemps bien longtemps afin que ton ombre soit consolée je jeterai sur la pierre verte de mousse tant de guirlandes blanches et de fleurs d'oranger que ta fosse semblera une corbeille de mariage hélas la vie est faite ainsi c'est un chemin âpre et montueux avant que d'être au but beaucoup se lassent les pieds endoloris et sanglants beaucoup s'asseillent sur le bord d'un fossé et ferment leurs yeux pour ne plus les rouvrir à mesure que l'on marche le cortège diminue l'on était parti vingt on arrive seul à cette dernière hôtellerie de l'homme le cercueil car il n'est pas donné à tous de mourir jeune et tu n'es pas oh Maria la seule perte que j'ai à déplorer jacobus pragmateur est mort berthe est morte il repose oublié au fond d'un cimetière de campagne tom le chat favori de berthe n'a pas survécu à sa maîtresse il est mort de douleur sur la chaise vide où elle s'asseyait pour filer et personne ne l'a enterré car qui s'intéressait au pauvre tom excepté jacobus pragmateur et la vieille berthe moi seul je suis resté pour me souvenir d'eux et écrire leur histoire afin que la mémoire ne s'en perde pas partie 2 c'était un soir d'hiver le vent en s'encouffrant dans la cheminée en faisait sortir des lamentations et des gémissements étranges on eut dit ses soupirs vagues et inarticulés qu'envoie l'orgue aux échos de la cathédrale les gouttes de pluie cinglaient les vitres avec un son clair et argenté moi et Maria nous étions seuls assis tous les deux sur la même chaise paresseusement appuyés l'un sur l'autre mon bras autour d'elle le sien autour de moi nos joues se touchant presque les boucles de nos cheveux mêlés ensemble si tranquilles si reposées si détachées du monde si oublieux de toutes choses que nous entendions notre chair vivre nos artères battre et nos nerfs tressaillirent notre respiration venait se briser à temps égaux sur nos lèvres comme la vague sur le sable avec un bruit doux et monotone nos cœurs palpitaient à l'unisson nos paupières s'élevaient et s'abaissaient simultanément tout dans nos âmes et dans nos corps était en harmonie et vivait de concert ou plutôt nous n'avions qu'une âme à deux tant la sympathie avait fondu nos existences dans une seule et même individualité un fluide magnétique entrelacé autour de nous comme une résie de soie aux mille couleurs ces filaments magiques il en partait un de chaque atome de mon être qui allait se nouer à un atome de maria nous étions si puissamment si intimement liés que je suis sûr que la balle qui aurait frappé l'un aurait tué l'autre sans le toucher oh qui pourrait au prix de ce qui me reste à vivre me rendre une de ces minutes si courte et si longue dont chaque seconde renferme tout un roman intérieur tout un drame complet toute une existence entière non pas d'homme mais d'ange âge fortuné des premières émotions où la vie nous apparaît comme à travers un prisme fleuri pailleté chatoyante avec les couleurs de l'arc-en-ciel où le passé et l'avenir sont rattachés à un présent sans chagrin par de douces souvenances et un espoir qui n'a pas été trompé âge de poésie et d'amour où l'on n'est pas encore méchant parce qu'on n'a pas été malheureux pourquoi faut-il que tu passes si vite et que tous nos regrets ne puissent te faire revenir une fois passé sans doute il faut que cela soit ainsi car qui voudrait mourir et faire place aux autres s'il nous était donné de ne pas perdre cette virginité d'âme et les riantes illusions qui l'accompagnent l'enfant est un ange descendu de là-haut à qui Dieu a coupé les ailes en le posant sur le monde mais qui se souvient encore de sa première patrie il s'avance d'un pas timide dans les chemins des hommes et tout seul son innocence se déflore à leur contact et bientôt il a tout fait oublier qu'il vient du ciel et qu'il doit y retourner abîmés dans la contemplation l'un et l'autre nous ne pensions pas à notre propre vie spectateurs d'une existence en dehors de nous nous avions oublié la nôtre cependant cette espèce d'extase ne nous empêchait pas de saisir jusqu'aux moindres bruits intérieurs jusqu'aux moindres jeux de lumière dans les recoins obscurs de la cuisine et les interstices des poutres les ombres découpées en atomes baroques se dessinaient nettement au fond de notre prunelle les reflets étincelants des chaudrons les diamants phosphoriques allumés aux reflets des cafetières argentées jetaient des rayons prismatiques dans chacun de nos cils le son monotone du coucou juché dans son armoire de chêne le craquement des vitrages de plomb les jérémiades du vent le caquetage des fagots flambant dans l'âtre toutes les harmonies domestiques parvenaient distinctement à notre oreille chacune avec sa signification particulière jamais nous n'avions aussi bien compris le bonheur de la maison et les voluptés indéfinissables du foyer nous étions si heureux d'être là quasi chaud dans une chambre bien close devant un feu clair seuls et libres de toute gêne tandis qu'il pleuvait ventait et grêlait au dehors jouissant d'une tiède atmosphère d'été tandis que l'hiver faisant craqueter ses doigts blancs de givre mugissait à deux pas séparés de nous par une vitre et une planche à chaque sifflement aigu de la bise à chaque redoublement de pluie nous nous serrions l'un contre l'autre pour être plus forts et nos lèvres lentement déjointes laissaient aller un oh mon dieu profond et sourd oh mon dieu qu'ils sont à plaindre les pauvres gens qui sont en route et puis nous nous taisions pour écouter les abois du chien de la ferme le galop heurté d'un cheval sur le grand chemin le criaillement de la girouette enrouée et par-dessus tout le cri du grillon tapis entre les briques de l'âtre vernissés et bistrés par une fumée séculaire j'aimerais bien être grillon dit la petite maria en mettant ses mains roses et potelées dans les miennes surtout en hiver je choisirais une crevasse aussi près du feu que possible et j'y passerais le temps à me chauffer les pattes je tapisserais bien ma cellule avec de la barbe de chardon et de pissenlit je ramasserais les duvets qui flottent en l'air je m'en ferais un matelas et un oreiller bien souple bien moelleux et je me coucherais dessus du matin jusqu'au soir je chanterais ma petite chanson de grillon et je ferais cri cri et puis je ne travaillerais pas je n'irais pas à l'école oh quel bonheur mais je ne voudrais pas être noir comme ils sont n'est-ce pas théophile que c'est vilain d'être noir et en prononçant ces mots elle jeta une œillade coquette sur la main que je tenais tu es une folle lui dis-je en l'embrassant toi qui ne peux rester à un seul instant tranquille tu t'ennuierais bien vite de cette vie égale et dormante ce pauvre reclus de grillon ne doit guère s'amuser dans son ermitage il ne voit jamais le soleil le beau soleil aux cheveux d'or ni le ciel de saphir avec ses beaux nuages de toutes couleurs il n'a pour perspective que la plaque noirci de l'âtre les chenilles et les tisons il n'entend d'autre musique que la bise et le tic-tac du tournebroche quel ennui si je voulais être quelque chose j'aimerais bien mieux être demoiselle parle-moi de cela à la bonne heure c'est si joli on a un corset d'émeraudes un diamant pour oeil de grandes ailes de gaz d'argent de petites pattes frêles veloutées oh si j'étais demoiselle comme je volerais par la campagne à droite à gauche selon ma fantaisie au long des haies d'aubépines des mûriers sauvages et des aigles entiers épanouis effleurant du bout de l'aile un bouton d'or une pâquerette ployée au vent j'irai je courrai du brin d'herbe au boulot du boulot aux chênes tantôt dans la nue tantôt rasant le sol et gratignant les eaux transparentes de la rivière dérangeant dans les feuilles de nénuphar les criocères écarlates effrayant de mon ombre les petits goujons qui s'agitent frétillards et peureux au lieu d'un trou dans la cheminée j'aurai pour logis la coupe d'albâtre d'alice ou la campanule d'azur de quelques volubilis tapissés à l'intérieur de perles de rosée j'y vivrai de parfums et de soleil loin des hommes loin des villes dans une paix profonde ne m'inquiétant de rien que de jouer autour des roseaux panachés de l'étang et de me mêler en bourdonnant aux quadrilles et aux vales des boucherons j'allais commencer une autre phrase quand maria m'interrompit ne te semble-t-il pas dit-elle que le cri du grillon a tout à fait changé de nature j'ai cru plusieurs fois pendant que tu parlais saisir parmi ces notes des mots clairement articulés j'ai d'abord pensé que c'était l'écho de ta voix mais je suis à présent bien certaine du contraire écoute le voici qui recommence en effet une voix grêle et métallique partait de la loge du grillon enfant si tu crois que je m'ennuie tu te trompes étrangement j'ai mille sujets de distraction que tu ne connais pas mes heures qui te paraissent être si longues coulent comme des minutes la bouloire me chante à demi-voix sa chanson la sève qui sort en écumant par l'extrémité des bûches me siffle des airs de chasse les braises qui craquent les étincelles qui pétit me jouent des duos dont la mélodie échappe à vos oreilles terrestres le vent qui s'engouffre dans la cheminée me fredonne des balades fantastiques et me raconte de mystérieuses histoires puis les paillettes de feu dirigées en l'air par les salamandres de mes amis forment pour me récréer des gerbes éblouissantes des globes lumineux rouges et jaunes des pluies d'argent qui retombent en réseaux bleuâtres des flammes de mille nuances vêtues de robes de pourpre danse le fandago sur les tisons ardents et moi penché au bord de mon palais je me chauffe je me chauffe jusqu'à faire rougir mon corset noir et je savoure en mon aise toutes les voluptés du nonchaloir et le bien-être du chez-soi quand vient le soir je vous écoute causer et lire l'hiver dernier berthe vous répétait tout en filant de beaux contes de fées l'oiseau bleu riquet à la houppe maguelonne et pierre de provence j'y prenais un singulier plaisir et je les sais presque tous par coeur j'espère que cette année elle en aura appris d'autres et que nous passerons encore de joyeuses soirées eh bien cela ne vaut-il pas mieux que d'être demoiselle et de vagabonder par les champs passe pour l'été mais quand arrive l'automne que les feuilles couleur de safran tourbillonnent dans les bois qu'ils commencent à geler blanc quand la brume froide et piquante raye le ciel gris de ces innombrables filaments que le givre enveloppe les branches dépouillées d'une peluche scintillante quand on n'a plus de fleurs pour se gîter le soir que de venir où réchauffer ses membres engourdis où sécher son aile trempée de pluie le soleil n'est plus assez fort pour percer les brouillards on ne peut plus voler et d'ailleurs quand on le pourrait où irait-on adieu les haides aux bépines les boutons d'or et les pâquerettes la neige a tout couvert les eaux qu'on est gratignées en passant ne forment plus qu'un cristal solide les roses sont mortes les parfums évaporés les oiseaux gourmands vous prennent dans leur bec et vous portent dans leur nid pour se repaître de vos chers affaiblis par le jeûne et le froid comment fuir ? les petits polissons du village vous attrapent sous leur mouchoir et vous piquent à leur chapeau avec une longue épingle là vivante cocarde vous souffrez mille morts avant de mourir vous avez beau agiter vos pattes suppliantes on n'y fait pas attention car les enfants sont comme les vieillards cruels les uns parce qu'ils ne sentent pas encore les autres parce qu'ils ne sentent plus comme vous n'avez probablement pas vu la caricature de jacobus pragmater dessinée au charbon sur la porte de la cuisine de mon oncle le chanoine et qu'il est peu probable que vous alliez à cette ville de france pour la voir vous vous contenterez d'un portrait à la plume jacobus pragmater qui joue en cette histoire le rôle de la fatalité antique avait toujours eu soixante ans il était né avec des rides la nature l'avait jeté en moule tout exprès pour faire un bedo ou un maître d'école de village en nourrice il était déjà pédant étant jeune il avait écrit en petite bâtard de lavé et le credo dans un rond de parchemin de la grandeur d'un petit écu il l'avait présenté à monsieur le marquis de cette ville de france dont il était le filleul celui-ci après l'avoir considéré attentivement s'était écrié à plusieurs reprises voilà un garçon qui n'est pas manchot il se plaisait à nous raconter cette anecdote où comme il rappelait cet apophtègme le dimanche quand il avait bu deux doigts de vin et qu'il était en belle humeur il ajoutait par manière de réflexion que monsieur le marquis de cette ville de france était bien le gentil homme de france le plus spirituel et le mieux appris qu'il eût jamais connu quoique aux importantes fonctions de maître d'école il ajouta celles non moins importantes de bedo de chantres de sonneurs il n'en était pas plus fier à ces heures de relâche il soignait le jardin de mon oncle et l'hiver il lisait une page ou deux de voltaire ou de rousseau en cachette car étant plus d'un moitié prêtre comme il le disait une pareille lecture n'eût pas été convenable en public c'était un esprit sec exact cependant mais sans rien d'onctueux il ne comprenait rien à la poésie il n'avait jamais été amoureux et n'avait pas pleuré une seule fois dans sa vie il n'avait aucune décharmante superstition de campagne et il grondait toujours berte quand elle nous racontait une histoire de fées ou de revenants je crois qu'au fond il pensait que la religion n'était bonne que pour le peuple en un mot c'était la prose incarnée la prose dans toute son étroitesse la prose de barème et de lomont son extérieur répondait parfaitement à son intérieur il avait quelque chose de pauvre d'étriqué d'incomplet qui faisait peine à voir et donnait envie de rire en même temps sa tête bizarrement bossuée luisait à travers quelques cheveux gris ses sourcils blancs se hérissaient en bouissons sur deux petits yeux verts de mer clignotants et enfouis dans une pâte d'oie de ride horizontale son nez long comme une flûte d'alambic tout dit après de verru tout barbouillé de tabac se penchait amoureusement sur son menton aussi lorsqu'on jouait aux petits jeux et qu'il fallait embrasser quelqu'un par pénitence c'était toujours lui que les jeunes filles choisissaient en présence de leur mère ou de leur amant ses avantages naturels étaient merveilleusement rehaussés par le costume de leur propriétaire ils portaient d'habitude un habit noir râpé avec des boutons larges comme des tabatières les bases et la culotte de couleur incertaine des souliers à boucles et un chapeau à trois cornes que mon oncle avait porté deux ans avant de lui en faire cadeau oh digne jacobus pragmateur qui aurait pu s'empêcher de rire en te voyant arriver par la porte du jardin le nez au vent les manches pendantes de ton grand habit flottant au long de ton corps comme si elles eussent été un rouleau de papier sortant à demi de ta poche tu aurais déridé le front du spline en personne il nous embrassa selon sa coutume piqua les joues potelées de maria à la brosse de sa barbe me donna un petit coup sur l'épaule et tira de sa poche un coeur de pain d'épices enveloppé d'un papier chamarré d'or et de paillon qu'il partagea entre maria et moi il nous demanda si nous avions été bien sages la réponse sans hésiter fut affirmative comme on peut le croire pour nous récompenser il nous promit à chacun une image coloriée les galoches de berthe sonnèrent dans le haut de l'escalier le service de mon oncle ne la retenait plus elle vint s'asseoir au coin du feu avec nous maria quitta aussitôt le genou où pragmateur la retenait presque malgré elle car en dépit de toutes ses caresses elle ne le pouvait souffrir et courut se mettre sur les genoux de berthe elle lui raconta ce que nous avions entendu elle lui répéta même quelques couplets de la balade qu'elle avait retenue berthe l'écouta gravement et avec bonté et dit quand elle eut fini qu'il n'y avait rien d'impossible à dieu que les grillons étaient le bonheur de la maison et qu'elle se croirait perdu si elle en tuait un même par mégarde pragmateur l'attensa vivement d'une croyance aussi absurde et lui dit que c'était pitié d'inculquer des superstitions de bonne femme à des enfants et que s'il pouvait attraper celui de la cheminée il le tuerait pour nous montrer que la vie ou la mort d'une méchante bête était parfaitement insignifiante j'aimais assez pragmateur parce qu'il me donnait toujours quelque chose mais en ce moment il me parut d'une férocité de cannibale et je l'aurais volontiers dévisagé même à présent que l'habitude de la vie et le train des choses m'ont usé l'âme et durci le coeur je me reprocherai comme un crime le meurtre d'une mouche trouvant comme le bon tobie que le monde est assez large pour deux pendant cette conversation le grillon jetait imperturbablement ses notes aiguës et vibrantes à travers la voix sourde et cassée de pragmateur la couvrant quelquefois et l'empêchant d'être entendu pragmateur impatienté donna un coup de pied si violent du côté d'où le chant paraissait venir que plusieurs flocons de suie se détachèrent et avec eux la cellule du grillon qui se mut à courir sur la cendre aussi vite que possible pour regagner un autre trou par malheur pour lui le rancunier maître d'école l'aperçut et malgré nos cris le saisit par une patte au moment où il entrait dans l'interstice de deux briques le grillon se voyant perdu abandonna bravement sa patte qui resta entre les doigts de pragmateur comme un trophée et s'enfonça profondément dans le trou pragmateur jeta froidement au feu la patte toute frémissante encore berthe leva les yeux au ciel avec inquiétude en joignant les mains maria se mit à pleurer moi je lançai à pragmateur le meilleur coup de poing que j'eusse donné de ma vie il n'y prit seulement pas garde cependant la figure triste et sérieuse de berthe lui donna un moment d'inquiétude sur ce qu'elle avait fait il eut une lueur de doute mais le voltérianisme reprit bientôt le dessus et un bas fortement accentué résuma son plaidoyer intérieur il resta encore quelques minutes mais ne sachant trop quelle contenance faire il prit le parti de se retirer nous nous en allâmes coucher le coeur gros de pressentiments funestes plusieurs jours s'écoulèrent tristement mais rien d'extraordinaire n'était venu réaliser les appréhensions de berthe elle s'attendait à quelque catastrophe le mal fait à un grillon porte toujours malheur vous verrez disait-elle pragmateur qu'il nous arrivera quelque chose à quoi nous ne nous attendons pas dans le courant du mois mon oncle reçut une lettre venant de loin toute constellée de timbres toute noire à force d'avoir roulé cette lettre lui annonçait que la maison du banquier était quelque chose sur laquelle son argent était placé venait de faire banqueroute et était dans l'impossibilité de solder ses créanciers mon oncle était ruiné il ne lui restait plus rien que sa maudite prébande pragmateur à demi ébranlé dans sa conviction se faisait à part lui de cruels reproches berthe pleurait tout en filant avec une activité triple pour aider en quelque chose le grillon malade ou irrité n'avait pas fait entendre sa voix depuis la soirée fatale le tournebroche avait inutilement essayé de lier conversation avec lui il restait muet au fond de son trou la cuisine se ressentit bientôt de ce revers de fortune elle fut réduite à une simplicité évangélique adieu les poulards de blondes si appétissantes dans leur lit de cresson la fine perdrie au corset de l'art la truite à la robe de nacre semée d'étoiles rouges adieu les mille gourmandises dont les religieuses et les gouvernantes des prêtres connaissent seuls le secret le bouillis filandreux avec sa couronne de persil les choux et les légumes du jardin quelques quartiers aigus de fromage composé le modeste dîner de mon oncle le coeur saignait à berthe quand il lui fallait servir ses plats simples et grossiers elle les posait dédaigneusement sur le bord de la table ayant détourné les yeux elle se cachait presque pour les apprêter comme un artiste de haut talent qui fait une enseigne pour dîner la cuisine jadis si gaie et si vivante avait un air de tristesse et de mélancolie le brave tom lui-même semblait comprendre le malheur qui était arrivé il restait des journées entières assis sur son derrière sans se permettre la moindre gambade le coucou retenait sa voix d'argent et sonnait bien bas les casseroles inoccupées avaient l'air de s'ennuyer à périr le grill étendait ses bras noirs comme un grand désœuvré les cafetières ne venaient plus faire la cosette auprès du feu la flamme était toute pâle et un maigre filet de fumée rampait tristement au long de la plaque mon oncle malgré toute sa philosophie ne put venir à bout de vaincre son chagrin ce beau vieillard si gras si vermeil si épanoui avec ses trois mentons et son moulet encore ferme ce gai convive qui chantait après boire la petite chanson vous ne l'auriez certainement pas reconnu il avait plus vieilli dans un mois que dans trente ans il n'avait plus de goût à rien les livres qui lui faisaient le plus de plaisir dormaient oubliés sur les rayons de la bibliothèque le magnifique exemplaire El Zévir des confessions de saint Augustin exemplaire auxquelles il tenait tant et qu'il montrait avec orgueil au curé des environs n'était pas remué plus souvent que les autres une araignée avait eu le temps de tisser sa toile sur son dos il restait des journées entières dans son fauteuil de tapisserie à regarder passer les nuages par les losanges de sa fenêtre plongé dans une mer de douloureuses réflexions il songeait avec amertume qu'il ne pourrait plus les jours de Pâques et de Noël réunir ses vieux camarades d'école qui avaient mangé avec lui la maigre soupe du séminaire et se réjouir d'être encore si vert et si gaillard après tant d'anniversaires célébrés ensemble il fallait devenir ménager de ces bonnes bouteilles de vin vieux toutes blanches de poussière qu'il tenait sous le sable au profond de sa cave et qu'il réservait pour les grandes occasions celle-là but il n'y avait plus d'argent pour en acheter d'autres ce qui le chagrinait surtout c'était de ne pouvoir continuer ses aumônes et de mettre ses pauvres dehors avec un dieu vous garde ce n'était qu'à de rares intervalles qu'il descendait au jardin il ne prenait plus aucun intérêt aux plantations de pragmateurs elle en aurait marché sur les tournesols sans lui faire dire ah le printemps vint ses fleurs avaient beau pencher la tête pour lui dire bonjour il ne leur rendait pas leur salut et la gaieté de la saison semblait même augmenter sa mélancolie ses affaires ne s'arrangeant pas il crut que sa présence serait nécessaire pour les vider entièrement un voyage à cette ville de france était pour lui une entreprise aussi terrible que la découverte de l'amérique il le différa autant qu'il put car il n'avait jamais quitté depuis sa sortie du séminaire son village enfoui au milieu des bois comme un nid d'oiseau et il lui en coûtait beaucoup pour se séparer de son présbytère aux murailles blanches au contrevent vert où il avait si longtemps caché sa vie aux yeux méchants des hommes en partant il remit entre les mains de berthe une petite bourse assez plate pour subvenir aux besoins de la maison pendant son absence et promis de revenir bientôt il n'y avait là rien que de fort naturel sans doute pourtant nous étions profondément émus et je ne sais pourquoi il me semblait que nous ne le reverrions plus et que c'était pour la dernière fois qu'il nous parlait aussi maria et moi nous l'accompagnâmes jusqu'au pied de la colline trottant de toutes nos forces de chaque côté de son cheval pour être plus longtemps avec lui assez mes petits nous dit-il je ne veux pas que vous alliez plus loin berthe serait inquiète de vous puis il nouissa sur son étrier nous appuya un baiser bien tendre sur les joues et piqua des deux nous le suivîmes de l'oeil pendant quelques minutes étant parvenu au haut de l'éminence il retourna la tête pour voir encore une fois avant qu'il s'enfonça tout à fait sous l'horizon le clocher de l'église paroissiale et le toit d'ardoise de sa petite maison nous ayant aperçu à la même place il nous fit un geste amical de la main comme pour nous dire qu'il était content puis il continua sa route un angle du chemin l'eut bientôt dérobé à nos yeux alors un frisson me prit et les pleurs tombèrent de mes yeux il me parut qu'on venait de fermer sur lui le couvercle de la bière et d'y planter le dernier clou oh mon dieu dit maria avec un grand soupir mon pauvre oncle il était si bon et elle tourna vers moi ses yeux purs nageant dans un fluide abondant éclair une pie perchée sur un arbre au bord de la route déploya à notre aspect ses ailes bigarrées s'envola en poussant des cris discordants et s'alla reposer sur un autre arbre je n'aime pas entendre les pies dit maria en se serrant contre moi d'un air de doute et de crainte bah répliquai-je je vais lui jeter une pierre il faudra bien qu'elle se taise la vilaine bête je quittai le bras de maria je ramassai un caillou et je le jetai à la pie la pierre atteignit une branche au-dessus dont elle écorcha l'écorce l'oiseau sautilla et continua ses criailles rimoqueuses et enrouées ah c'est trop fort m'écriai-je tu me veux donc narguer et une seconde pierre se dirigea en sifflant vers l'oiseau mais j'avais mal visé elle passa entre les premières feuilles et alla tomber de l'autre côté dans un champ de luzerne laisse-la tranquille dit la petite en posant sa main délicate sur mon épaule nous ne pouvons l'empêcher soit répondis-je et nous continuâmes notre chemin le temps était gris terne et quoiqu'on fût au printemps il soufflait une bise assez piquante il y avait de la tristesse dans l'air comme aux derniers jours d'automne maria était pâle une légère auréole bleuâtre cernait ses yeux languissants elle avait l'air fatiguée et s'appuyait plus fortement que d'habitude j'étais fier de la soutenir et quoique je fusse presque aussi lasse qu'elle j'aurais marché encore deux heures nous rentrâmes le prioré n'avait plus le même aspect lui naguère si gai si vivant il était silencieux et mort l'âme de la maison était partie ce n'était plus que le cadavre pragmateur malgré son incrédulité hochait soucieusement la tête berthe filait toujours et tom assis en face d'elle et agitant gravement sa queue suivait les mouvements du rouet je me serais mortellement ennuyé sans les promenades que nous allions faire avec maria dans les grands bois le long des champs pour prendre des hannetons et des demoiselles le grillon ne chantait que rarement et nous n'entrions plus rien à son chant nous en vînmes à croire que nous étions le jouet d'une illusion cependant un soir nous nous retrouvâmes seuls dans la cuisine assis tous deux sur la même chaise comme au jour où ils nous avaient parlé le feu flambait à peine le gaillon éleva la voix et nous pûmes parfaitement comprendre ce qu'il disait il se plaignait du froid pendant qu'il chantait le feu s'était éteint presque tout à fait maria touchée de la plainte du grillon s'agenouilla et se mit à souffler avec sa bouche le soufflet était accroché à un clou hors de notre portée c'était un plaisir de la voir les joues gonflées illuminées des reflets de la flamme tout le reste du corps était plongé dans l'ombre elle ressemblait à ses têtes de chérumains cravatées d'une paire d'ailes que l'on voit dans les tableaux d'église dansant en rond autour des gloires mystiques de la Vierge et des Saints au bout de quelques minutes, moyennant une poignée de branches sèches que j'y jetais l'âtre se trouva vivement éclairé et nous pûmes voir, sur le bord de son trou, notre ami le grillon tendant ses pattes de devant au feu comme deux petites mains et ayant l'air de prendre un singulier plaisir à se chauffer ses yeux, gros comme une tête d'épingle, rayonnés de satisfaction il chantait avec une vivacité surprenante et sur un air très gai, des paroles sans suite que je n'entendais pas bien et que je n'ai pas retenues quelques mois se passèrent pas plus de nouvelles de mon oncle que s'il était mort un soir, pragmateur, ne sachant à quoi tuer le temps monta dans la bibliothèque pour prendre un livre quand il ouvrit la porte, un violent courant d'air éteignit sa chandelle mais, comme il faisait clair de lune et qu'il connaissait les êtres de la maison il ne jugea pas à propos de redescendre chercher de la lumière il alla du côté où il savait qu'était placée la bibliothèque la porte se ferma violemment comme si quelqu'un l'eût poussé un rayon de lune, plus vif et plus chatoyant traversa les vitres jaunes de la fenêtre à sa grande stupéfaction pragmateur vit descendre sur ce filet de lumière comme un acrobat sur une corde tendue un fantôme d'une espèce singulière c'était le fantôme de mon oncle c'est-à-dire le fantôme de ses habits car lui-même était absent son habit tombait à longs plis et, au bout des manches vides une paire de gants moulaient ses mains une perruque tenait la place de sa tête et à l'endroit des yeux scintillait comme des verres phosphoriques une énorme paire de bésicles cet étrange personnage entra droit dans la chambre et se dirigea droit à la bibliothèque on nous dit que les semelles de ses souliers étaient doublées de velours car il glissait sur les dalles sans que le moindre craquement le son le plus fugitif pût faire croire qu'il les eût effleurés après avoir touché et déplacé quelques volumes il enleva de sa planche le saint Augustin elle zévire et le porta sur la table puis il s'assit dans le grand fauteuil à ramage éleva un de ses gants à la hauteur où son menton aurait dû être ouvrit le livre à un passage marqué par un signé de faveur bleue comme quelqu'un que l'on aurait interrompu et se prit à lire en tournant les feuillets avec vivacité la lune se cacha pragmateur crut qu'il ne pourrait point continuer mais les verres de ses lunettes semblables aux yeux des chats et des hiboux étaient lumineux par eux-mêmes et reluisés dans l'ombre comme des escarboucles il en partait des lueurs jaunes qui éclairaient les pages du livre aussi bien qu'une bougie l'eût pu faire l'activité qu'il mettait à sa lecture était telle qu'il tira de sa poche un bouchoir blanc qu'il passa à plusieurs reprises sur la place vide qui représentait son front comme s'il eût sué à grosses gouttes l'horloge sonna successivement avec sa voix fêlée dix heures, onze heures, minuit au dernier coup de minuit le fantôme se leva remit le précieux bouquin à sa place le ciel était gris les nus, échevelés couraient rapidement de l'est à l'ouest la lune remontra sa face blanche par une déchirure un rayon parti de ses yeux bleus plongea dans la chambre le mystérieux lecteur monta dessus en s'appuyant sur sa canne et sortit de la même manière qu'il était entré abasourdi de tant de prodiges mourant de peur claquant des dents ses genoux cagneux se heurtant en rendant un son sec comme une cresselle le digne maître d'école ne put se tenir plus longtemps sur ses pieds un frisson de fièvre le prit aux cheveux et il tomba tout de son long à la renverse berthe ayant entendu la chute a couru tout effrayé elle le trouva gisant sur le carreau sans connaissance sa main étreignant la chandelle éteinte pragmateur malgré ses idées voltairiennes eut beaucoup de peine à s'expliquer la vision étrange qu'il venait d'avoir sa physionomie en était toute troublée cependant le doute ne lui était pas permis il était lui-même son propre garant il n'y avait pas de supercherie possible aussi tomba-t-il dans une profonde rêverie et restait-il des heures entières sur sa chaise dans l'attitude d'un homme singulièrement perplexe vainement tom le brave matou venait-il frotter sa moustache contre sa main pendante et berthe lui demandait-elle du ton le plus engageant pragmateur croyez-vous que la vendange sera bonne partie 6 on n'avait aucune nouvelle de mon oncle un matin pragmateur le vit rasé comme un oiseau le sable de l'aîlé du jardin sur le bord de laquelle ses soleils favoris penchaient mélancoliquement leur disque d'or plein de graines noires avec sa main d'ombre ou son ombre de main il essayait de relever une des fleurs que le vent avait courbées et tâchait de réparer de son mieux la négligence des vivants le ciel était clair un guet rayon d'automne illuminait le jardin deux ou trois pigeons posés sur le toit se toalait au soleil une bise nonchalante jouait avec quelques feuilles jaunes et deux ou trois plumes blanches tombées de l'aile des colombes tournoyaient mollement dans la tiède atmosphère ce n'était guère la mise en scène d'une apparition et un fantôme un peu à droit ne se serait pas montré dans un lieu si positif et à une heure aussi peu fantastique une plate bande de soleil un carré de chou des oignons montés du persil et de l'oseille à onze heures du matin rien n'est moins allemand jacobus prematur fut convaincu cette fois qu'il n'y avait pas moyen de mettre l'apparition sur le dos d'un effet de lune et d'un jeu de lumière il entra dans la cuisine tout pâle et tout tremblant et raconta à Berthe ce qui venait de lui arriver notre bon maître est mort dit Berthe en sanglotant mettons-nous à genoux et prions pour le repos de son âme nous récitâmes ensemble les prières funèbres Tom inquiet rôdait autour de notre groupe en nous jetant avec ses prunelles vertes des regards intelligents et presque surhumains il semblait nous demander le secret de notre douleur subite et poussait pour attirer l'attention sur lui de petits miaulements plaintifs et suppliants hélas pauvre Tom dit Berthe en lui flattant le dos de la main tu ne te chaufferas plus l'hiver sur le genou de monsieur dans la belle chambre rouge et tu ne mangeras plus les têtes de poisson sur le coin de son assiette le garion ne chantait que bien rarement la maison semblait morte le jour avait des teintes blafardes et ne pénétraient qu'avec peine les vitres jaunes la poussière s'entassait dans les chambres inoccupées les araignées jetaient sans façon leur toile d'un angle à l'autre et provoquaient inutilement le plumeau l'ardoise du toit autrefois d'un bleu si vif et si gai prenait des teintes plombées les murailles verdissaient comme des cadavres les volets se déjetaient les portes ne joignaient plus la cendre grise de l'abandon descendait fine et tamisée sur tout cet intérieur naguère syrian et d'une si curieuse propreté la saison avançait les collines frileuses avaient déjà sur leurs épaules les rousses fourrures de l'automne de larges bancs de brouillard montés du fond de la vallée et la bruine rayée de ses grêles hachurent un ciel couleur de plomb il fallait rester des journées entières à la maison car les prairies mouillées les chemins défoncés ne nous permettaient plus que rarement le plaisir de la promenade maria dépérissait à vue d'oeil et devenait d'une beauté étrange ses yeux s'agrandissaient et s'illuminaient de l'aurore de la vie céleste le ciel prochain y rayonnait déjà ils roulaient moelleusement sur leurs longues paupières comme deux globes d'argent bruni avec des langueurs de clair de lune et des rayons d'un bleu velouté que nul peintre ne saurait rendre les couleurs de ses joues concentrés sur le haut des pommettes en petits nuages roses ajoutaient encore à l'éclat divin de ses yeux surnaturels où se concentrait une vie près de s'envoler les anges du ciel semblaient regarder la terre par ses yeux-là à l'exception de ses deux tâches vermeilles elle était pâle comme de la cire vierge ses temps pesaient ses mains transparentes laissaient voir un délicat l'acide veine azurée ses lèvres décolorées s'exfoliaient en petites pellicules lamelleuses elle était poitrinaire comme j'avais l'âge d'entrer au collège mes parents me firent revenir à la ville d'autant plus qu'ils avaient appris la mort de mon oncle qui avait fait une chute de cheval dans un chemin difficile et s'était fendu la tête un testament trouvé dans sa poche instituait Berthe et Pragmator ses uniques héritiers à l'exception de sa bibliothèque qui devait me revenir et d'une bague en diamant de sa mère destinée à Maria mes adieux à Maria furent les plus tristes nous sentions que nous ne nous reverrions plus elle m'embrassa sur le seuil de la porte et me dit à l'oreille c'est ce vilain Pragmator qui est cause de tout il a voulu tuer le grillon nous nous reverrons chez le bon Dieu voilà une petite croix en perle de couleur que j'ai faite pour toi garde-la toujours un mois après Maria s'éteignit le grillon ne chanta plus à dater de ce jour-là l'âme de la maison s'en est étalée Berthe et Pragmator ne lui survécurent pas longtemps Tom mourut bientôt après de longueur et d'ennui j'ai toujours la croix de perle de Maria par une délicatesse charmante dont je ne me suis aperçu que plus tard elle avait mis quelques-uns de ses beaux cheveux blonds pour enfiler les grains de verre qui la composent chaste amour enfantin si pur qui pouvait confier son secret à une croix partie 7 ces scènes de ma première enfance m'ont fait une impression qui ne s'est pas effacée j'ai encore au plus haut degré le sentiment du foyer et des voluptés domestiques comme celle du grillon ma vie s'est écoulée près de l'âtre à regarder les tisons flambées mon ciel a été le manteau de la cheminée mon horizon la plaque noire de suie et blanche de fumée un espace de quatre pieds où il faisait moins froid qu'ailleurs mon univers j'ai passé de longues années avec la pelle et la pincette leurs têtes de cuivre ont acquis sous mes mains un éclat pareil à celui de l'or si bien que j'en suis venu à les considérer comme une partie intégrante de mon être la pomme de mes chenets a été usée par mes pieds et la semelle de mes pantoufles s'est couverte d'un vernis métallique dans ses fréquents rapports avec elle tous les effets de lumière tous les jeux de la flamme je les sais par cœur tous les édifices fantastiques que produit l'écroulement d'une bûche ou le déplacement d'un tison je pourrais les dessiner sans les voir je ne suis jamais sorti de ce microcosme aussi je suis de première force pour tout ce qui regarde l'intérieur de la cheminée aucun poète aucun peintre n'est capable d'entracer un tableau plus exact et plus complet j'ai pénétré tout ce que le foyer a d'intime et de mystérieux je puis le dire sans orgueil car c'est l'étude de toute mon existence pour cela je suis resté étranger aux passions de l'homme je n'ai vu du monde que ce qu'on en pouvait voir par la fenêtre je me suis replié en moi cependant j'ai vécu heureux sans regret d'hier sans désir de demain mes heures tombent une à une dans l'éternité comme des plumes d'oiseaux au fond d'un puits doucement doucement et si l'horloge de bois placé à l'angle de la muraille ne me vertissait de leur chute avec sa voix criarde et éraillée comme celle d'une vieille femme certes je m'en apercevrai pas quelquefois seulement au mois de juin par un de ces jours chauds et clairs où le ciel est bleu comme la prunelle d'une anglaise où le soleil caresse d'un baiser d'or les façades sales et noires des maisons de la ville lorsque chacun se retire au plus profond de son appartement abat ses jalousies ferme ses rideaux et reste étendu sur sa molle ottomane le front perlé de gouttes de sueur je me hasarde à sortir je m'en vais me promener habillé comme à mon ordinaire c'est-à-dire en draps ganté cravaté et boutonné jusqu'au cou je prends alors dans la rue le côté où il n'y a pas d'ombre et je marche les mains dans mes poches le chapeau sur l'oreille est penché comme la tour de pise les yeux à demi fermés mes lèvres comprimantent avec force une cigarette dont la blonde fumée se roule autour de ma tête en manière de turban tout droit devant moi sans savoir où insoucieux de l'heure ou de toute autre pensée que celle du présent dans un état parfait de quiétude morale et physique ainsi je vais vivant pour vivre ni plus ni moins qu'un dogue qui se vautre dans la poussière ou que ce bambin qui fait des ronds sur le sable lorsque mes pieds m'ont porté longtemps et que je suis las alors je m'assois au bord du chemin le doigt puillé contre un tronc d'arbre et je laisse flotter mes regards à droite à gauche tantôt au ciel tantôt sur la terre je demeure là sont pour moi une source de volupté indéfinissable mon âme ne s'éparpille pas au dehors mes idées ne s'en vont pas à l'aventure parmi les choses du monde sautant d'un objet à un autre toute ma puissance d'animation toute ma force intellectuelle se concentrent en moi je fais des vers excellente occupation d'oisif où je pense à la petite Maria qui avait des taches roses sur les joues l'âme de la maison de théophile gautier enregistré élu par zekou à tourner en belgique durant avril 2015 le garde national réfractaire de contes humoristiques ceci est un enregistrement en librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par zekou à tourner en belgique durant avril 2015 contes humoristiques de théophile gautier le garde national réfractaire le garde national réfractaire est un homme de bon sens cosmopolite par goût qui se soucie peu d'être national et encore moins garde il aime mieux être réfractaire les baïonnettes intelligentes le séduisent médiocrement car ils trouvent qu'il ne faut pas une grande intelligence pour planter un morceau de fer dans le ventre de n'importe qui le soldat citoyen lui paraît une invention assez pauvre c'est bien assez d'être l'un sans être l'autre l'épicier hanté sur le tamerlan ou si vous aimez mieux le tamerlan hanté sur l'épicier n'a pas le don de le ravir le réfractaire allègue que c'est une mauvaise manière de garder sa maison que de s'en aller dans un quartier fort éloigné pour donner toute facilité aux amants et aux voleurs en faveur de qui la milice urbaine a été certainement inventée il dit aussi que ce n'est pas la peine de payer quatre cent mille fainéants qui n'ont d'autre occupation que de regarder sur les boulevards les confrères de Bilboquet et de courtiser les bonnes d'enfants dans les jardins publics si l'on doit faire leur besogne soi-même il prétend que jamais on ne lui a envoyé de tour lourou pour écrire son feuilleton et qu'alors il ne doit pas faire la faction des susdits tour lourou nous ne voyons pas trop ce que l'on pourrait répondre à ce raisonnement un autre motif qu'il donne et qui est assez plausible c'est que s'il avait les trois cents francs qu'il faut pour s'équiper il s'empresserait d'acheter un habit noir pour remplacer le sien dont les coutures blanchissent dont les boutons s'éraillent il se procurerait des bottes sérieuses car les siennes rient aux éclats et rien n'est plus sot qu'un sourire s'il faut en croire le proverbe grec il commanderait aussi un pantalon à son tailleur afin de restaurer un peu son élégance qui périclite visiblement ensuite il lui répugne de paraître déguisé dans les rues en dehors des jours de carnaval surtout quand le déguisement consiste en un bonnet de sauvage un habit indigo relevé d'agréments sang de bœuf écartelé de buffletteries badigeonnées aux blancs d'Espagne avec une giberne qui vous bat l'opposé du devant un briquet et une baïonnette gigantesque breloque placées à l'envers qui vous tambourine odieusement sur les mollets ou sur les tibias si vous n'avez pas de mollets mais hélas tout n'est pas rose dans le métier de réfractaire au contraire autant vaudrait être qu'un niche d'aveugle femme galante cheval de fiacre servante de vieille fille acteur à la banlieue souffleur au cirque olympique pendant les représentations de carter culotteur de pipe retourneur d'invalides promeneur de chiens convalescents journaliste même si la pudeur permet de s'exprimer ainsi le voleur à la tire le rinceur de cambrioles ceux qui font la grande de soulaces sur les trimars mènent une vie charmante en comparaison le réfractaire qui avait pris son logement sous le nom d'une femme ou d'une personne partie pour ton bouquetou au risque de voir son prêtre nom femelle ou mâle lui dérober son acajou a été dénoncé par un ami de cœur qui mériterait de s'appeler Goulatromba comme celui du bohème Zafari dans la pièce de Rwibla ou par son propriétaire avec lequel il s'écurélait sous prétexte de termes à ne pas payer ou de réparations à faire en vain il s'est intitulé madame Durand mademoiselle Zinzoline ou même madame mitouflée en vain il a essayé d'entrer dans la peau des septuagénaires les plus notoires en vain il a tâché de s'escamoter de s'ennihiler de se supprimer de se rayer du nombre des vivants de devenir une ombre impalpable le conseil de recensement a les yeux ouverts sur lui il le connaît c'est son nom véritable ses prénoms et son état rien n'a servi pourtant ce malheureux ne recevait ses lettres que par une main tierce quatre jours après les rendez-vous ou les invitations qu'elles indiquaient il lisait les journaux de la semaine passée il sortait avant le jour et ne rentrait qu'à la nuit tombante pour ne pas être connu dans son quartier et ne pas faire naître à quelque droguiste assis sur le pas de sa porte entre une caisse de pruneaux et un tonneau de jules réglisse cette idée sournoise et dangereuse mais ce monsieur n'est pas de notre compagnie avant cette terrible dénonciation le réfractaire n'existait qu'à l'état d'utopie de rêve de fiction ou plutôt il n'existait pas ce qui vaut bien mieux il était parvenu à se faire un petit néant très confortable dans lequel il vivait comme un rat dans un fromage tout ce bonheur n'est plus il est constaté maintenant et prouvé aussi clairement qu'une règle d'arithmétique il est forcé d'être lui-même à dater de ce jour il tombe chez son portier qui a beau prétendre ne pas le connaître une neige de papier plus ou moins incongrue la comparaison serait plus juste si les papiers étaient propres tels que billets de garde citations au conseil de discipline condamnations en 24 heures de prison et autres balivernes en français civique ces papiers alimentent pendant longtemps le cabinet intime du réfractaire où lui servent à allumer sa pipe quand il fume il fume toujours les 24 heures se changent en 48 heures les 72 heures ne vont pas tarder à paraître pour ne pas être pris le réfractaire laisse pousser ses cheveux s'il les avait courts les coupe s'il les avait longs met un faunet de cire vierge comme Edmond du cirque olympique quand il jouait l'empereur se colle des favoris postiches et se grime en sexagénaire pour dérober son signalement aux mouchards aux argousins et aux gardes municipaux comme il sait que le renard est bientôt pris s'il n'a qu'un terrier il en a cinq trois à la ville et deux à la campagne un cabriolet de régistation perpétuellement à la porte de derrière du logement qu'il habite ce jour-là car à l'exemple de Cromwell il ne couche jamais deux fois dans la même chambre et comme les chats ne dort jamais que d'un oeil la nuit il a des cauchemars affreux la patte de crabe d'un mouchard lui serre la gorge et l'étouffe il voit les spectres de Dubois de Ripon de Duminil de Werder déguisés en hommes et vêtus d'effroyables redingotes vertes ils agitent de fulgurantes condamnations à soixante-douze heures et ricantent affreusement en montrant leur croc et leur défense de sanglier des portes doublées de fer se referment sur lui il entend grincer des verrous glapir des gonds mal graissés des geôliers avec des bonnets de peau d'ours comme ceux des mélodrames traînent des paquets de chaînes et de ferrailles il descend des escaliers parcourt des corridors sans fin dont les rougeâtres reflets éclairent la profondeur ces corridors deviennent de plus en plus étroits les murailles se rapprochent les voûtes se baissent les planchers s'élèvent ils se trouvent pris dans un entonnoir de pierre incapable de faire un mouvement enchassé comme une pomme dans un ruisseau gelé après des efforts inouïs il parvient à jeter de côté sa couverture et s'éveille oh ciel il est déjà quatre heures et demie un pâle rayon du jour pénètre à travers les côtes des persiennes toujours fermé pour faire croire à une absence le soleil va se lever et avec lui le garde municipal le réfractaire se précipite à bas du lit chausse à la hâte des bottes non cirées un habit peu brossé un pantalon crotté de la veille et sans s'être ni lavé ni peigné ni rasé se glisse dans la rue en longeant les maisons comme une hirondelle qui veut prendre des mouches la lueur bleue du matin lutte péniblement avec les jaunes clartés des réverbères qui grésillent dans le brouillard la ville dort encore il se voit obligé il se voit obligé de trinquer avec ses messieurs enfin un cabriolet paré le réfractaire le halle et il part pour la cachette campagnarde il n'a pas encore été pris werder gênant le réfractaire et trouve l'oiseau déniché ordinairement le réfractaire est un homme de construction athlétique qui broie ré d'un coup de poing l'hercule de marbre des tuileries il a cinq pieds et demi de haut, six de tour, et porte cinquante livres à bras tendus. Ce qui fait qu'il n'a pas besoin, pour se rassurer sur son aptitude physique, de jouer aux militaires comme les petits bourgeois rachitiques et bossus, qui n'ont pas d'autre moyen de prouver à leurs femmes qu'ils sont très forts et très redoutables. Sa prétention est d'être malade. Au besoin, il vous soutiendrait qu'il est mort et déjà très avancé. Sentez-le. Il faut le voir devant le conseil de révision. Il se fait apporter en brancard. Quatre estafiers le soutiennent sous les bras. Avant de partir, il a fait son testament. Il va passer tout à l'heure et retourner aux cieux, d'où il n'aurait pas dû descendre. Il s'est fardé avec du bleu de billard et du carie à l'indienne. Il a la fièvre jaune ou le choléra bleu de ciel. Un choléra des plus asiatiques. Sauvez-vous ! Ces maladies sont contagieuses. Le chirurgien de la légion, qui est le vrai médecin tant mieux de la fable et ne croit à aucune maladie, l'envoie se débarbouiller et le déclare apte au service. Le réfractaire, battu sur ce point, s'avoue timidement phtisique au troisième degré. Sa vaste poitrine, où l'essoufflé d'une forge jour est à l'aise, lui inspire cette prétention qui, heureusement, ne fut jamais plus mal fondée. La phtisie n'est réussie pas mieux que le choléra morbus et la fièvre jaune. Alors, le réfractaire désespéré, acculé dans ses derniers retranchements, comme le sanglier de Calidon, prétend être atteint d'une endocardite très perfectionnée. L'endocardite est la dernière maladie inventée par les médecins à la mode. Elle consiste dans un certain épaississement de la membrane interne du cœur, qui n'est pas les plus aisés à constater. Les symptômes en sont très agréables. Vous n'aviez pas l'endocardite ? Vous étiez maigre, jaune, mal portant. Dès que vous en êtes atteint, votre figure se remplit, se colore. Vous avez l'œil d'un éclat admirable. L'embonpoint satine votre peau. Vos bras se développent. Vous devenez ce que les portières appellent un bel homme. Le chirurgien, étonné d'une si belle maladie, déclare que l'endocardite existe en effet, mais que l'endocardite est plus propre que tout autre au service de la garde nationale. Le réfractaire se retire après avoir grommelé quelques injures contre les membres du conseil de révision, qui sont de vénérables marchands de suif, d'augustes menuisiers, de magnanimes fabricants de bas de philozelles et de petits avocats chafouins, à l'œil véron, au teint bilieux, qui débitent de grands réquisitoires et s'exercent à demander des têtes en mouchant la chandelle avec leurs doigts. C'est alors que commence une effroyable persécution. L'orgueil des charcutiers, blessés au vif, se soulage par des poursuites furibondes. Jamais assassins, jamais voleurs, jamais accusés politiques ne furent traqués aussi rudement. Lorsque ces terriers sont éventrés, l'infortuné n'a d'autres ressources que d'avoir quelques bonnes fortunes. C'est là le plus triste. Il déploie ses grâces les plus exquises. Il est adorable, il est charmant et fait si bien qu'on oublie de le renvoyer. Voilà un gîte de plus. Mais les municipaux connaissent les affaires de cœur. Werder paraît. Mieux vaudrait l'amant ou le mari même, un pistolet dans chaque main. Monsieur, je viens pour vous arrêter. Oh, très bien. Déployez votre commissaire et son écharpe. Je ne suis pas assez lié avec vous pour ne pas faire de cérémonie. Werder n'a pas de commissaire sur lui et va chercher le plus voisin. Pendant qu'il essaye d'éveiller l'auguste fonctionnaire, le réfractaire, vêtu d'un simple pantalon, se jette dans une voiture et se sauve chez des parents qu'il a dans une banlieue quelconque. Ses habits ne lui parviennent que deux jours après. Pendant tout ce temps, il est resté roulé dans une couverture, l'habit de son parent étant beaucoup trop étroit pour lui. Cette vive alerte le fait redoubler de surveillance. La consigne des portiers est plus sévère que jamais. Il faut, pour parvenir jusqu'à lui, un mot d'ordre, une manière cabalistique de sonner. Les gens les plus connus deviennent suspects au cerbère qui ne laissent passer personne. Votre père est renvoyé comme mouchard, votre meilleur ami comme garde municipal. Quelques jours après, le réfratère reçoit des lettres dans ce genre. « Mon chéri, je suis venu l'autre jour pour te voir et passer une partie de la journée avec toi. Nous aurions été dîners ensemble et ensuite au spectacle. J'étais libre jusqu'à demain. Jusqu'à demain ! » de rage en y songeant. « Mais ton portier n'a pas voulu me laisser monter. Il a prétendu que tu n'y étais pas et que d'ailleurs, je devais être un gendarme déguisé. Que veut dire cette folie ? » « Ah ! si tu me trompais, je saurais me venger. » « Mon vieux ! Ah ! ça ! Quel diable de portier as-tu donc ? Hier, je suis venu pour te rapporter les cinq cents livres que je te devais. Il m'a reçu comme plusieurs chiens dans un jeu de quilles. Il m'a dit qu'on ne te connaissait pas dans la maison. J'ai vu qu'il me prenait pour un créancier. Alors, j'ai exhibé le bienheureux sac et je lui ai montré que j'étais précisément le contraire d'un tailleur. Mais il m'a répondu qu'il connaissait ces frimes-là et qu'il était un vieux dur à cuire ayant servi sous Napoléon. J'ai insisté et j'ai vu le moment où il allait me casser son balai sur la tête. Signé, Maxime de Boisgontier. Ce n'est pas tout. La tête du malheureux réfractaire est mise à prix. Le mouchard qui l'arrêtera aura une prime de vingt francs. Cinq francs de moins que pour un loup. Cinq de plus que pour un noyer. Car il faut que le crime de laids-épicerie soit puni. M. Crapouillet a déclaré que, si le délinquant ne montait pas sa garde, il vendrait son uniforme et enverrait la garde nationale à tous les diables. M. Pitois, M. Jabulot et M. Gavet sont du même avis. Des argousins font pied de grue à toutes ses portes, de façon qu'il est prisonnier dans la rue et ne peut plus rentrer dans aucun de ses domiciles. Le réfractaire passe alors à l'état de vagabond. Il se promène toute la journée sur les boulevards extérieurs, couche dans les fossés ou sur les arbres. Il ne demeure plus, il perche. S'il avait toujours cinq sous, il représenterait le juif errant au naturel. Sa barbe longue ajouta l'illusion. Sa mine Hav, son manteau frangé de crottes, ne la détruisent pas. Aussi, les gendarmes qui passent lui trouvent l'air suspect et le soupçonnent fort d'être quelque galérien échappé du bagne. L'inquiétude visible avec laquelle le réfractaire suit leurs mouvements ne leur laisse aucun doute, car le réfractaire est comme Bertrand, il n'est pas maître de ça. Il fonde sur lui la pointe haute, en lui criant d'une voix plus éclatante que le clairon du jugement dernier. « Brigand, rends-toi où tu es mort ! » Il se rend. « Tes papiers, tes passeports, ton livret, force à libérer ! » « Je n'ai ni passeport ni livret, je me promène. » « Ah ! Est-ce qu'on se promène avec une figure comme ça ? Tu fais semblant de te promener, mauvais républicain ! Je suis sûr que tu es marqué. Qu'avons-nous fait ? Avons-nous tué notre mère ou forcé la caisse à papa ? Avons-nous fait suer le chêne et couler le résiné ? Et autre gentillesse de gendarmes a forçat. Le pauvre diable se défend de son mieux. Il décline ses noms, prénoms, qualités. « Suis-nous chez le brigadier et marche droit, papavoine ! Où nous te mettrons, les poussettes ? » Il suit les deux gendarmes à cheval, allongeant le pas tant qu'il peut. Il sait que le fort de la gendarmerie n'est pas le raisonnement. Les gamins s'attroupent. Les femmes se montrent sur le pas des portes avec leurs marmots aux bras. A-t-il l'air féroce ? Il doit avoir tué bien du monde. Oh le gueux ! Oh le scélérat ! C'est mal ! Oh, c'est tôt ! J'espère bien qu'on lui coupera la tronche à celui-là. Je parie que je l'attrape à la sorbonne avec un trognon de chou ! Le parieur gagne. Le réfractaire, furieux, veut s'élancer sur le moutard pour lui appliquer une solide correction. Mais les gendarmes le retiennent. Au bout d'une lieu, on arrive enfin chez le brigadier, qui trouve le cas grave et renvoie le prévenu devant le commissaire. Le commissaire demeure justement une lieu plus loin et c'est encore un demi-myriamètre à faire au derrière d'un cheval. C'est agréable. Heureusement, le commissaire est un homme de bon sens, ou à peu près. Le prisonnier se réclame de personnes connues et le commissaire le fait mettre en liberté, non sans lui avoir débité un petit discours paternel sur les hautes vertus de l'ordre de choses et l'excellence du gouvernement actuel, à qui rien n'échappe et qui fait arrêter même les innocents, de peur de manquer les coupables. Le réfractaire, parfaitement édifié, se retire et, décidé à braver tout, rentre effrontément chez lui, où il vit dans le plus profond repos pendant une semaine, car les argousins ne peuvent se figurer qu'un homme qui a dix-huit jours de prison puisse ne pas être en fuite et le cherche dans les quartiers les plus éloignés. Cependant, chaque coup de sonnette lui cause un soubre saut nerveux et le fait plonger dans une armoire où il entre en trois morceaux. À la fin, les argousins se ravisent et reviennent se mettre de planton à sa porte. Un beau matin, en sortant de chez lui, il sent la patte d'un garde municipal lui tomber sur le collet comme une massue. Il entend tonner à son oreille cette phrase formidable « Au nom du roi et de la loi, je vous arrête ! » Quatre argousins, munis de gourdins monstrueux, se tiennent à distance. La résistance est impossible. Le commissaire est là, tout auprès dans un fiacre avec son écharpe et sa commission. Rien n'y manque. Le réfractaire est pris. Il a fallu pour cela un an de poursuite et cinq mouchards qui auraient beaucoup mieux fait d'appliquer leur intelligence à prendre des voleurs et des assins-sins. Cette résistance a coûté au réfractaire deux cents heures de cabriolet, six quatre cents francs, sans compter les pourboires. Deux logements à la campagne de trois cents francs chacun, six six cents francs. Trois appartements en ville, ensemble deux mille francs. Pourboires donnés à la contre-police du réfractaire, cinq cents francs. La perte d'un ami qui devait cinq cents francs. Si, cinq cents francs. La perte de mademoiselle Alida, qui ne peut s'évaluer que moralement. La perte de cent journées de travail, valant deux mille francs au moins. Achats de faunet, moustaches et favoris postiches et autres déguisements, cent cinquante francs. Affaires manquées, billets protestés pendant des absences, mille francs. Total, six mille sept cent cinquante francs. Sans compter les rhumes de cerveau, les fluxions et autres incommodités attrapées dans les fuites nocturnes et matinales, et les brusques passages d'un lieu chaud dans un lieu froid. Pendant un an, le réfractaire a connu les angoisses des voleurs et mené la vie errante des proscrits. La plus atroce vie que l'on puisse imaginer, le tout pour aboutir à ce Spielberg du quai d'Austerlitz, que l'on nomme maison d'arrêt de la garde nationale, et plus familièrement Bas-en-Cours ou l'hôtel des Haricots. Peintre, artiste, sachez-lui gré de ce magnifique entêtement à ne pas porter un costume ridicule de forme et dont les couleurs sont d'une fausseté révoltante, car c'est pour cela même qu'il ne veut pas être garde nationale. Fin de Le garde national réfractaire de Théophile Gautier Enregistré et lu par Zekou à tourner en Belgique durant avril 2015 Deux acteurs pour un rôle de contes humoristiques Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant avril 2015 Contes humoristiques de Théophile Gautier Deux acteurs pour un rôle Contes Partie 1 Un rendez-vous au jardin impérial On touchait au dernier jour de novembre. Le jardin impérial de Vienne était désert. Une bise aiguë faisait tourbillonner les feuilles couleur de safran et grillées par les premiers froids. Les rosiers des parterres, tourmentés et rompus par le vent, laissaient traîner leur branchage dans la boue. Cependant la grande allée, grâce au sable qui la recouvre, était sèche et praticable. Quoique dévastée par les approches de l'hiver, le jardin impérial ne manquait pas d'un certain charme mélancolique. La longue allée prolongeait fort loin ses arcades rousses, laissant deviner confusément à son extrémité un horizon de collines déjà noyées dans les vapeurs bleuâtres et le brouillard du soir. Au-delà, la vue s'étendait sur le prêteur et le danube. C'était une promenade faite à souhait pour un poète. Un jeune homme arpenté s'étalait avec des signes visibles d'impatience. Son costume, d'une élégance un peu théâtrale, consistait en une redingote de velours noir à bran de bourre d'or bordé de fourrure, un pantalon de tricot gris, des bottes molles à glands montants jusqu'à mi-jambe. Il pouvait avoir de vingt-sept à vingt-huit ans. Ses traits pâles et réguliers étaient pleins de finesse, et l'ironie se blottissait dans les plis de ses yeux et les coins de sa bouche. À l'université, dont il paraissait récemment sorti, car il portait encore la casquette à feuilles de chêne des étudiants, il devait avoir donné beaucoup de fil à retordre aux philistins et briller au premier rang des bourchons et des renards. Le très court espace dans lequel il circonscrivait sa promenade montrait qu'il attendait quelqu'un, ou plutôt quelqu'une, car le jardin impérial de Vienne, au mois de novembre, n'est guère propice au rendez-vous d'affaires. En effet, une jeune fille ne tarda pas à paraître au bout de l'allée. Une coiffe de soie noire couvrait ses riches cheveux blonds, dont l'humidité du soir avait légèrement défrisé les longues boucles. Son teint, ordinairement d'une blancheur de cire vierge, avait pris sous les morsures du froid des nuances de roses de bengale. Groupée et pelotonnée comme elle l'était dans sa menthe garnie de martre, elle ressemblait à ravir à la statuette de la frileuse. Un barbé noir l'accompagnait, chaperon commode, sur l'indulgence et la discrétion duquel on pouvait compter. « Figurez-vous, Henrik, » dit la jolie viennoise en prenant le bras du jeune homme, qu'il y a plus d'une heure que je suis habillée et prête à sortir. Et ma tante n'en finissait pas avec ses sermons sur les dangers de la valse et les recettes pour les gâteaux de Noël et les carpes au bleu. Je suis sorti sous le prétexte d'acheter des breaux de quingris dont je n'ai nul besoin. C'est pourtant pour vous, Henrik, que je fais tous ces petits mensonges dont je me repens et que je recommence toujours. Aussi, quelle idée avez-vous eu de vous livrer au théâtre ? C'était bien la peine d'étudier si longtemps la théologie à Heidelberg. Mes parents vous aimaient et nous serions mariés aujourd'hui. Au lieu de nous voir à la dérobée sous les arbres chauves du jardin impérial, nous serions assis côte à côte près d'un beau poêle de saxe, dans un parloir bien clos, causant de l'avenir de nos enfants. Ne serait-ce pas, Henrik, un sort bien heureux ? Oui, Cathy, bien heureux, répondit le jeune homme en pressant sous le satin et les fourrures le bras potelé de la jolie viennoise. Mais que veux-tu ? C'est un ascendant invincible. Le théâtre m'attire. J'en rêve le jour. J'y pense la nuit. Je sens le désir de vivre dans la création des poètes. Il me semble que j'ai vingt existences. Chaque rôle que je joue me fait une vie nouvelle. Toutes ces passions que j'exprime, je les éprouve. Je suis Hamlet, Othello, Charles Moore. Quand on est tout cela, on ne peut que difficilement se résigner à l'humble condition de pasteur de village. C'est fort beau, mais vous savez bien que mes parents ne voudront jamais d'un comédien pour gendre. Non, certes, d'un comédien obscur, pauvre artiste ambulant, joué des directeurs et du public, mais d'un grand comédien couvert de gloire et d'applaudissements. Plus payé qu'un ministre, si difficile qu'il soit, ils en voudront bien. Quand je viendrai vous demander dans une belle calèche jaune, dont le vernis pourra servir de miroir aux voisins étonnés, et qu'un grand laquais galonné me battra le marchepied, croyez-vous, Cathy, qu'ils me refuseront. Je ne le crois pas, mais qui dit, Henrik, que vous n'arriverez jamais là ? Vous avez du talent. Mais le talent ne suffit pas, il faut encore beaucoup de bonheur. Quand vous serez ce grand comédien dont vous parlez, le plus beau temps de notre jeunesse sera passé. Et alors, voulez-vous toujours épouser la vieille Cathy, ayant à votre disposition les amours de toutes ces princesses de théâtre si joyeuses et si parées ? Cet avenir, répondit Henrik, est plus prochain que vous ne croyez. J'ai un engagement avantageux au théâtre de la Porte de Carinty, et le directeur a été si content de la manière dont je me suis acquitté de mon dernier rôle, qu'il m'a accordé une gratification de deux mille thalers. Oui, reprit la jeune fille d'un air sérieux. Ce rôle de démon dans la pièce nouvelle ! Je vous avoue, Henrik, que je n'aime pas voir un chrétien prendre le masque de l'ennemi du genre humain et prononcer des paroles blasphématoires. L'autre jour, j'allais vous voir au théâtre de Carinty, et à chaque instant, je craignais qu'un véritable feu d'enfer ne sortît des trappes où vous vous engloutissiez, dans un tourbillon d'esprit de vin. Je suis revenue chez moi, toute troublée, et j'ai fait des rêves affreux. Chimère que tout cela, ma bonne Cathy ! Et d'ailleurs, c'est demain la dernière représentation, et je ne mettrai plus le costume noir et rouge qui te déplaît tant. Tant mieux, car je ne sais quelles vagues inquiétudes me travaille l'esprit, et j'ai bien peur que ce rôle, profitable à votre gloire, ne le soit pas à votre salut. J'ai peur aussi que vous ne preniez de mauvaises mœurs avec ces damnés comédiens. « Je suis sûr que vous ne dites plus vos prières, et la petite croix que je vous avais donnée, je parierai que vous l'avez perdue. » Henrik se justifia en écartant les revers de son habit. La petite croix brillait toujours sur sa poitrine. Tout en devisant ainsi, les deux amants étaient parvenus à la rue du Tabor, dans la Léopoldstadt, devant la boutique du cordonnier renommé pour la perfection de ses bras de quingris. Après avoir causé quelques instants sur le seuil, Cathy entra suivie de son barbé noir, non sans avoir livré ses jolis doigts effilés aux serments de main d'Henrik. Henrik tâcha de saisir encore quelques aspects de sa maîtresse, à travers les souliers mignons et les gentils brodequins symétriquement rangés sur les tringles de cuivre de la devanture. Mais le brouillard avait étamé les carreaux de sa moite à laine, et il ne put démêler qu'une silhouette confuse. Alors, prenant une héroïque résolution, il pirouetta sur ses talons et s'en alla d'un pas délibéré au Gasshoff de l'Aigle-de-Tête. Il y avait ce soir-là compagnie nombreuse au Gasshoff de l'Aigle-de-Tête. La société était la plus mélangée du monde, et le caprice de Calot et celui de Goya, réunis, n'auraient pu produire un plus bizarre amalgame de type caractéristique. L'Aigle-de-Tête était une de ces bienheureuses caves célébrées par Hoffman, dont les marches sont si usées, si onctueuses et si glissantes, qu'on ne peut poser le pied sur la première sans se trouver tout de suite au fond, les coudes sur la table, la pipe à la bouche, entre un pot de bière et une mesure de vin nouveau. À travers l'épais nuage de fumée qui vous prenait d'abord à la gorge et aux yeux, se dessinaient, au bout de quelques minutes, toutes sortes de figures étranges. C'étaient des valaques avec leurs cafetans et leurs bonnets de peau d'astracan, des serbes, des hongrois aux longues moustaches noires, caparassonnés de dolmens et de passementeries, des bohèmes aux teints cuivrés, aux fronts étroits, aux profils busqués, d'honnêtes allemands en redingote à Brandebourg, des tatars aux yeux retroussés à la chinoise, toutes les populations imaginables. L'Orient y était représenté par un gros Turc accroupi dans un coin, qui fumait paisiblement du latakier dans une pipe à tuyaux de cerisier de Moldavie, avec un fourneau de terre rouge et un bout d'ambre jaune. Tout ce monde, accoudé à des tables, mangeait et buvait. La boisson se composait de bières fortes et d'un mélange de vin rouge nouveau avec du vin blanc plus ancien. La nourriture, de tranches de veau froid, de jambon ou de pâtisserie. Autour des tables tourbillonnait sans repos une de ces longues valses allemandes qui produisent sur les imaginations septentrionales le même effet que le hashish et l'opium sur les Orientaux. Les couples passaient et repassaient avec rapidité. Les femmes, presque évanouies de plaisir sur le bras de leurs danseurs, au bruit d'une valse de l'âner, balayaient de leurs jupes les nuages de fumée de pipe et rafraîchissaient le visage des buveurs. Au comptoir, des improvisateurs morlaques, accompagnés d'un joueur de gouselas, récitaient une espèce de complainte dramatique qui paraissait divertir beaucoup une douzaine de figures étranges, coiffées de tarbouc et vêtues de peau de mouton. Henrik se dirigea vers le fond de la cave et alla prendre place à une table où étaient déjà assis trois ou quatre personnages de joyeuse humine et de belle humeur. « Tiens, c'est Henrik ! » s'écria le plus âgé de la bande. « Prenez garde à vous, mes amis. Fennem habet inkornu. Sais-tu que tu avais vraiment l'air diabolique l'autre soir ? Tu me faisais presque peur. Et comment s'imaginer qu'Henrik, qui boit de la bière comme nous et ne recule pas devant une tranche de jambon froid, vous prennent des airs si venimeux, si méchants et si sardoniques, et qu'il lui suffise d'un geste pour faire courir le frisson dans toute la salle ? Hé, pardieu ! C'est pour cela qu'Henrik est un grand artiste, un sublime comédien. Il n'y a pas de gloire à représenter un rôle qui serait dans votre caractère. Le triomphe pour une coquette est de jouer supérieurement les ingénues. Henrik s'assit modestement, se fit servir un grand verre de vin mélangé, et la conversation continua sur le même sujet. Ce n'était de toutes parts qu'admiration et compliments. « Ah ! si le grand Wolfgang de Goethe t'avait vu ! » disait l'un. « Montre-nous tes pieds ! » disait l'autre. « Je suis sûr que tu as l'air gofourchu ! » Les autres buveurs, attirés par ces exclamations, regardaient sérieusement Henrik, tout heureux d'avoir l'occasion d'examiner de près un homme si remarquable. Les jeunes gens qui avaient autrefois connu Henrik à l'université, et dont ils savaient à peine le nom, s'approchaient de lui en lui serrant la main cordialement, comme s'ils eussent été ses intimes amis. Les plus jolies valseuses lui décochaient en passant le plus tendre regard de leurs yeux bleus et veloutés. Seul, un homme assis à la table voisine ne paraissait pas prendre part à l'enthousiasme général. La tête renversait en arrière. Il tambourinait distraitement, avec ses doigts, sur le fond de son chapeau, une marche militaire, et de temps en temps, il poussait une espèce de « hum » singulièrement dubitatif. L'aspect de cet homme était des plus bizarres, quoiqu'il fût mis comme un honnête bourgeois de Vienne, jouissant d'une fortune raisonnable. Ses yeux gris se nuançaient de teintes vertes et lançaient des lueurs phosphoriques comme celles des chats. Quand ses lèvres pâles et plates se desséraient, elle laissait voir deux rangées de dents très blanches, très aiguës et très séparées, de l'aspect le plus cannibale et le plus féroce. Ses ongles longs, luisants et recourbés, prenaient de vagues apparences de griffes. Mais cette physionomie n'apparaissait que par éclairs rapides. Sous l'œil qui le regardait fixement, sa figure reprenait bien vite l'apparence bourgeoise et débonnaire d'un marchand viennois retiré du commerce, et l'on s'étonnait d'avoir pu soupçonner de scélératesse et de diablerie une face si vulgaire et si triviale. Intérieurement, Aneric était choqué de la nonchalance de cet homme. Ce silence si dédaigneux ôtait de leur valeur aux éloges dont ses bruyants compagnons l'accablaient. Ce silence était celui d'un vieux connaisseur exercé, qui ne se laisse pas prendre aux apparences et qui a vu mieux que cela dans son temps. Atmeyer, le plus jeune de la troupe, le plus chaud enthousiaste d'Aneric, ne put supporter cette mine froide et s'adressant à l'homme singulier, comme le prenant à témoin d'une insertion qu'il avançait. « N'est-ce pas, monsieur, qu'aucun acteur n'a mieux joué le rôle de Méphistophélès que mon camarade que voilà ? » « Hum ! » dit l'inconnu en faisant miroiter ses prunaleux glauques et craquer ses dents aiguës. « Monsieur Henrich est un garçon de talent et que j'estime fort, mais pour jouer le rôle du diable, il lui manque encore bien des choses. » Et se dressant tout à coup. « Avez-vous jamais vu le diable, monsieur Henrich ? » Il fit cette question d'un ton si bizarre et si moqueur que tous les assistants se sentirent passer un frisson dans le dos. « Cela serait pourtant bien nécessaire pour la vérité de votre jeu. L'autre soir, j'étais au théâtre de la Porte de Carinty, et je n'ai pas été satisfait de votre rire. C'était un rire d'espiègle tout au plus. Voici comme il faudrait rire, mon cher petit monsieur Henrich. » Et là-dessus, comme pour lui donner l'exemple, il lâcha un éclat de rire si aigu, si strident, si sardonique, que l'orchestre et les valses s'arrêtèrent à l'instant même. Les vitres du Gasshoff tremblèrent. L'inconnu continua pendant quelques minutes ce rire impitoyable et convulsif qu'Henrich et ses compagnons, malgré leur frayeur, ne pouvaient s'empêcher d'imiter. Quand Henrich reprit haleine, les voûtes du Gasshoff répétaient, comme un écho affaibli. Les dernières notes de ce ricanement grêle et terrible, et l'inconnu n'était plus là. Partie 3 Le théâtre de la porte de Carinty Quelques jours après cet incident bizarre, qu'il avait presque oublié, et dont il ne se souvenait plus que comme de la plaisanterie d'un bourgeois ironique, Henrich jouait son rôle de démon dans la pièce nouvelle. Sur la première banquette de l'orchestre était ainsi l'inconnu du Gasshoff, et, à chaque mot prononcé par Henrich, il hochait la tête, clignait les yeux, faisait claquer sa langue contre son palais, et donnait les signes de la plus vive impatience. « Mauvais ! Mauvais ! » murmurait-il à demi-voix. Ses voisins, étonnés et choqués de ses manières, applaudissaient et disaient « Voilà un monsieur bien difficile ! » À la fin du premier acte, l'inconnu se leva, comme ayant pris une résolution subite. Enjambra les timbales, la grosse caisse et le tam-tam, et disparu par la petite porte qui conduit de l'orchestre au théâtre. Henrich, en attendant le lever du rideau, se promenait dans la coulisse, et, arrivé au bout de sa courte promenade, quelle fut sa terreur de voir, en se retournant, debout au milieu de l'étroit corridor, un personnage mystérieux, vêtu exactement comme lui, et qui le regardait avec des yeux dont la transparence verdâtre avait dans l'obscurité une profondeur inouïe. Des dents aiguës, blanches, séparées, donnaient quelque chose de féroce à son sourire sardonique. Henrich ne put méconnaître l'inconnu du gas-hoff de l'aigle à deux têtes, ou plutôt le diable en personne, car c'était lui. « Ha, ha, mon petit monsieur, vous voulez jouer le rôle du diable. Vous avez été bien médiocre dans le premier acte, et vous donneriez vraiment une trop mauvaise opinion de moi aux braves habitants de Vienne. Vous me permettrez de vous remplacer ce soir, et quand vous me gêneriez, je vais vous envoyer au second dessous. » Henrich venait de reconnaître l'ange des ténèbres, et il se sentit perdu. Portant machinalement la main à la petite croix de Cathy, qui ne le quittait jamais, il essaya d'appeler au secours et de murmurer sa formule d'exorcisme. Mais la terreur lui serrait trop violemment la gorge, il ne put pousser qu'un faible râle. Le diable appuya ses mains griffues sur les épaules d'Henrich, et le fit plonger de force dans le plancher. Puis il entra en scène, sa réplique étant venue, comme un comédien consommé. Ce jeu incisif, mordant, venimeux et vraiment diabolique, surprit d'abord les auditeurs. « Comme Henrich est en verve aujourd'hui ! » s'écriait-on de toutes parts. Ce qui produisait surtout un grand effet, c'était ce ricanement aigre comme le grincement d'une scie, ce rire de damner blasphément les joies du paradis. Jamais acteur n'était arrivé à une telle puissance de sarcasme, à une telle profondeur de scélératesse. On riait et on tremblait. Toute la salle haletait d'émotions. Des étincelles phosphoriques jaillissaient sous les doigts du redoutable acteur. Des traînées de flammes étincelaient à ses pieds. Les lumières du lustre pâlissaient. La rampe jetait des éclairs rougeâtres et verdâtres. Je ne sais quelle odeur sulfureuse régnait dans la salle. Les spectateurs étaient comme en délire. Et des tonnerres d'applaudissements frénétiques ponctuaient chaque phrase du merveilleux Mephistophélès, qui souvent substituaient des vers de son invention à ceux du poète. Substitution toujours heureuse et acceptée avec transport. Cathy, à qui Henrik avait envoyé un coupon de loge, était dans une inquiétude extraordinaire. Elle ne reconnaissait pas son cher Henrik. Elle pressentait vaguement quelques malheurs avec cet esprit de divination que donne l'amour, cette seconde vue de l'âme. La représentation s'acheva dans des transports inimaginables. Le rideau baissait. Le public demanda à grands cris que Mephistophélès reparût. On le chercha vainement. Mais un garçon de théâtre vint dire au directeur qu'on avait trouvé dans le second dessous M. Henrik, qui sans doute était tombé par une trappe. Henrik était sans connaissance. On l'emporta chez lui. Et, en le déshabillant, l'on vit avec surprise qu'il avait aux épaules de profondes égratignures, comme si un tigre eût essayé de l'étouffer entre ses pattes. La petite croix d'argent de Cathy l'avait préservée de la mort. Et le diable, vaincu par cette influence, s'était contenté de le précipiter dans les caves du théâtre. La convalescence d'Henrik fut longue. Dès qu'il se porta mieux, le directeur vint lui proposer un engagement des plus avantageux. Mais Henrik le refusa, car il ne se souciait nullement de risquer son salut une seconde fois, et savait, d'ailleurs, qu'il ne pourrait jamais égaler sa redoutable doublure. Au bout de deux ou trois ans, ayant fait un petit héritage, il épousa la belle Cathy, et tous deux, assis côte à côte près d'un poêle de Saxe, dans un parloir bien clos, ils causent de l'avenir de leurs enfants. Les amateurs de théâtre parlent encore avec admiration de cette merveilleuse soirée, et s'étonnent du caprice d'Henrik, qui a renoncé à la scène après un si grand triomphe. Deux acteurs pour un rôle Enregistré et lu par Zekou à tourner en Belgique durant avril 2015 Visite nocturne Deux contes humoristiques Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant mai 2015 Contes humoristiques de Théophile Gautier Une visite nocturne J'ai un ami, je pourrais en avoir deux, son nom, je l'ignore, sa demeure, je ne la soupçonne pas. Perche-t-il sur un arbre ? Se terre-t-il dans une carrière abandonnée ? Nous autres de la Bohème, nous ne sommes pas curieux, Et je n'ai jamais pris le moindre renseignement sur lui. Je le rencontre de loin en loin, dans des endroits invraisemblables, par des temps impossibles. Suivant l'usage des romanciers à la mode, je devrais vous donner le signalement de cet ami inconnu. Je présume que son passeport doit être rédigé ainsi. Visage ovale Nez ordinaire Bouche moyenne Menton rond Yeux bruns Cheveux châtains Signe distinctif Aucun C'est cependant un homme très singulier. Il m'aborde toujours en criant comme archimède. J'ai trouvé ! Car mon ami est un inventeur. Tous les jours, il fait le plan d'une machine nouvelle. Avec une demi-douzaine de gaillards pareils, l'homme deviendrait inutile dans la création. Tout se fait tout seul. Les mécaniques sont produites par d'autres mécaniques. Les bras et les jambes passent à l'état de pure superfluité. Mon ami, vrai puits de grenelle de science, ne néglige rien. Pas même l'alchimie. Le dragon vert, le serviteur rouge et la femme blanche sont à ses ordres. Il a dépassé Raymond Lull, Paracels, Agrippa, Cardan, Flamel et tous les hermétiques. Vous avez donc fait de l'or ? Lui dis-je un jour d'un air de doute, en regardant son chapeau presque aussi vieux que le mien. Oui, me répondit-il avec un parfait dédain. J'ai eu cet enfantillage. J'ai fabriqué des pièces de vingt francs qui m'ont coûté quarante. Du reste, tout le monde fait de l'or. Rien n'est plus commun. Esquire, Dabadou, de Runon en ont fait. C'est ruineux. J'ai aussi composé du tissu cellulaire en faisant traverser des blancs d'oeufs par un courant électrique. C'est un biftec médiocre et qui ressemble toujours un peu à de l'omelette. J'ai obtenu le poulet à tête humaine et la mandragore qui chante. Deux petits monstres assez désagréables. Comme maître Wagner, j'ai un numunculus dans un flacon de verre. Mais décidément, les femmes sont de meilleures mères que les bouteilles. Ce qui m'occupe maintenant, c'est de sortir de l'atmosphère terrestre. Peut-être Newton s'est-il trompé. La loi de la gravitation n'est vraie que pour les corps. Les corps se précipitent, mais les gaz remontent. Je voudrais me jeter du haut d'une tour et tomber dans la lune. Adieu ! Et mon ami disparut si subitement que je dus croire qu'il était entré dans le mur comme cardiaque. Un soir, je revenais d'un théâtre lointain, situé vers le pôle arctique du boulevard. Il commençait à tomber une de ces pluies fines, pénétrantes, qui finissent par percer le feutre, le caoutchouc et toutes les étoffes qui abusent du prétexte d'être imperméables pour sentir la poie et le goudron. Les voitures de place étaient partout, excepté bien entendu sur les places. A la douteuse clarté d'un réverbère qui faisait des tours d'acrobate sur la corde lâche, je reconnus mon ami, qui marchait à petits pas comme s'il eût fait le plus beau temps du monde. « Que faites-vous maintenant ? » lui dis-je en passant mon bras sous le sien. « Je m'exerce à voler. » « Diable ! » répondis-je avec un mouvement involontaire et en portant la main sur ma poche. « Oh ! Je ne travaille pas à la tire, soyez tranquille. Je méprise les foulards. Je m'exerce à voler, mais non sur un mannequin chargé de grelots comme Gringoire dans la cour des Miracles. Je vole en l'air. J'ai loué un jardin du côté de la barrière d'enfer, derrière le Luxembourg. Et la nuit, je me promène à cinquante ou soixante pieds d'élévation. « Quand je suis fatigué, je me mets à cheval sur un tuyau de cheminée. C'est commode. Et par quel procédé ? Mon Dieu ! Rien n'est plus simple. » Et là-dessus, mon ami m'expliqua son invention. En effet, c'était fort simple. Simple comme les deux vers qui, posés aux deux bouts d'un tube, font apercevoir des mondes inconnus. Simple comme la boussole, l'imprimerie, la poudre à canon et la vapeur. Je fus très étonné de ne pas avoir fait moi-même cette découverte. C'est le sentiment qu'on éprouve en face des révélations du génie. « Gardez-moi le secret, me dit mon ami en me quittant. J'ai trouvé pour ma découverte un prospectus fort efficace. Les annonces des journaux sont trop chères et d'ailleurs personne ne les lit. J'irai de nuit m'asseoir sur le toit de la Madeleine. Et, vers onze heures du matin, je commencerai une petite promenade d'agrément au-dessus de la zone des Réverbères. Promenade que je prolongerai en suivant la ligne des boulevards jusqu'à la place de la Bastille, où j'irai embrasser le génie de la liberté sur sa colonne de bronze. Cela dit, l'homme singulier me quitta. Je ne le revis plus pendant trois ou quatre mois. Une nuit, je venais de me coucher. Je ne dormais pas encore. J'entendis frapper distinctement trois coups contre mes carreaux. J'avouerai courageusement que j'éprouvais une frayeur horrible. Au moins, si ce n'était qu'un voleur, m'écriai-je dans une angoisse d'épouvante. Mais ce doit être le diable, l'inconnu, celui qui rôde la nuit. Quarensquem devorette ! » On frappa encore et je vis se dessiner à travers la vitre des traits qui ne m'étaient pas étrangers. Une voix prononça mon nom et me dit « Ouvrez donc, il fait un froid atroce ! » Je me levai. J'ouvris la fenêtre et mon ami sauta dans la chambre. Il était entouré d'une ceinture gonflée de gaz. Des ligatures et des ressorts couraient le long de ses bras et de ses jambes. Il se défit de son appareil et s'assit devant le feu, dont j'aurai animé les tisons. Je tirai de l'armoire deux verres et une bouteille de vieux Bordeaux. Puis je remplis les verres, que mon ami avala tous deux par distraction, c'est-à-dire dont il avala le contenu. Sa figure était radieuse. Une espèce de lumière argentée brillait sur son front. Ses cheveux jouaient l'auréole à s'y méprendre. Mon cher, me dit-il après une pause, j'ai réussi tout à fait. L'aigle n'est qu'un dindon à côté de moi. Je monte, je descends, je tourne, je fais ce que je veux. C'est moi qui suis Raymond, le roi des airs. Et cela par un moyen si facile, si peu embarrassant. Mais elles ne coûtent guère plus qu'un parapluie ou une paire de socs. Quelle étrange chose ! Un petit calcul grand comme la main, griffonné par moi sur le dos d'une carte. Quelques ressorts arrangés par moi d'une certaine manière. Et le monde va être changé. Le vieil univers a vécu. Religion, morale, gouvernement, tout sera renouvelé. D'abord, revêtu d'un costume étincelant, je descendrai de ce que jusqu'à présent l'on a appelé le ciel. Et je promulguerai un petit décalogue de ma façon. Je révélerai aux hommes le secret de voler. Je les délivrerai de l'antique pesanteur. Je les rendrai semblables à des anges. On serait Dieu à moins. Beaucoup le sont qui n'en ont pas tant fait. Avec mon invention, plus de frontières, plus de douanes, plus d'octrois, plus de payages. L'emploi d'invalides au Pont-des-Arts deviendra une sinecure. Allez donc saisir un contrebandier passant des cigares à trente mille pieds du niveau de la mer. Car, au moyen d'un casque rempli d'air respirable que j'ai ajouté à mon appareil, comme appendice, on peut s'élever à des hauteurs incommensurables. Les fleuves, les mers ne séparent plus les royaumes. L'architecture est renversée de fond en comble. Les fenêtres deviennent des portes, les cheminées des corridors, les toits des places publiques. Il faudra griller les cours et les jardins comme des volières. Plus de guerre ? La stratégie est inutile. L'artillerie ne peut plus servir. Pointez donc les bombes contre les hommes qui passent au-dessus des nuages et essuie leurs bottes sur la tête des condors. Dans quelque temps d'ici, comme on rira des chemins de fer, de ces marmites qui courent sur des tringles en fer et font à peine dix lieues à l'heure. Et mon ami ponctuait chaque phrase d'un verre de vin. Son enthousiasme tournait au dix tirambes, et pendant deux heures, il ne cessa de parler sur ce ton, décrivant le nouveau monde que son invention allait nécessiter avec une richesse de couleurs et d'images à désespérer un disciple de Fourier. Puis, voyant que le jour allait paraître, il reprit son appareil et me promit de venir bientôt me rendre une autre visite. Je lui ouvris la fenêtre. Il s'élança dans les profondeurs grises du ciel. Et je restai seul, doutant de moi-même et me pinçant pour savoir si je veillais ou si je dormais. J'attends encore la seconde visite de mon ami volatile, et ne l'ai plus rencontrée sur aucun boulevard, même extérieur. Sa machine l'a-t-elle laissé en route ? S'est-il cassé le cou, ou s'est-il noyé dans un océan quelconque ? A-t-il eu les yeux arrachés par l'oiseau roc sur les cibles de l'Himalaya ? C'est ce que j'ignore profondément. Je vous ferai savoir les premières nouvelles que j'aurai de lui. Une visite nocturne Feuillet de l'album d'un jeune rapin, de contes humoristiques. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou a tourné en Belgique, durant mai 2015. Contes humoristiques de Théophile Gautier Feuillet de l'album d'un jeune rapin Partie 1 Vocation Je ne répéterai pas cette charge trop connue qui fait commencer ainsi la biographie d'un grand homme. Il naquit à l'âge de trois ans, de parents pauvres mais malhonnêtes. Je dois le jour, le leur rendrai-je, à des parents caussus, mes bourgeois, qui m'ont infligé un nom de famille ridicule, auquel un parrain et une marraine, non moins stupides, ont ajouté un nom de baptême tout aussi désagréable. N'est-ce pas une chose absurde que d'être obligé de répondre à un certain assemblage de syllabes qui vous déplaisent ? Soyez donc un grand maître en vous appelant la Merluche, Tartampion ou Gobillard. A vingt ans, on devrait se choisir un nom selon son goût et sa vocation. On signerait à la manière des femmes mariées, Anaphesto, Néphalampin, Florizel, Nébarbauchu, ainsi qu'on l'entendrait. De cette façon, des gens noirs comme des abyssins ne s'appelleraient pas Leblanc, et ainsi de suite. Mes pères et mères, six semaines après que j'eus été sevré, prirent cette résolution commune à tous les parents de faire de moi un avocat, ou un médecin, ou un notaire. Ce dessin ne fit que se fortifier avec le temps. Il est évident que j'avais les plus belles dispositions pour l'un de ces trois états. J'étais bavard, je médicamentais les hannetons, et je ne cassais qu'au jour voulu les tirelire où je mettais mes sous. Ce qui faisait pressentir la faconde de l'avocat, la hardiesse anatomique du médecin, et la fidélité du notaire à garder les dépôts. En conséquence, on me mit au collège, où j'appris peu de latin, mais encore moins de grec. Il est vrai que j'y devins un parfait éleveur de vers à soie, et que mes cochons d'Inde dépassaient pour l'instruction et la grâce du maintien, ceux du savoyard le plus habile. Dès la troisième, ayant reconnu la vanité des études classiques, je m'adonnais au bel art de la natation. J'acquis, après deux saisons de chair de poule et de coups de soleil, le grade éminent de caleçons rouges. Je piquais une tête sans faire jaillir une goutte d'eau. Je tirais la coupe marinière et la coupe sèche d'une façon très brillante. Les maîtres de nage me faisaient l'honneur de m'admettre à leur payer des petits verres et des cigares. Je commençais même un poème didactique en quatre champs, en vers latin, intitulé « Arsnatandi ». Malheureusement, la nage est un art d'été, et l'hiver, pour me distraire des thèmes et des versions, j'illustrais de dessin à la plume les marges de mes cahiers et de mes livres. Je ne puis évaluer à moins de six cent mille le nombre de verres à copier que cette passion m'attira. J'avais du premier coup atteint les auteurs de l'art primitif. J'étais byzantin, gothique, et même, j'en ai peur, un peu chinois. Je mettais des yeux de face dans des têtes de profil. Je méprisais la perspective, et je faisais des poules aussi grosses que des chevaux. Si mes compositions eussent été sculptées dans la pierre au lieu d'être griffonnées sur des chiffons de papier, nul doute que quelques savants ne leur eût trouvé les sens symboliques les plus curieux et les plus profonds. Je ne me rappelle pas sans plaisir une certaine chaumière avec une cheminée dont la fumée sortait en tire-bouchon, et trois peupliers pareils à des arêtes de seules frites, qui aujourd'hui obtiendraient le plus grand succès auprès des admirateurs de l'ère naïf. À coup sûr, rien n'était moins maniéré. De là, je passais à de plus nobles exercices. Je copiais les quatre saisons au crayon noir, et les quatre parties du monde au crayon rouge. Je faisais des hachures carrées, en losange, avec un point au milieu. Ce qui me donna beaucoup de peine dans les commencements, c'est de réserver le point lumineux au milieu de la prunelle. Enfin, j'en vins à bout, et je pus offrir à mes parents, le jour de leur fête, un soldat romain qui, à quelque distance, pouvait produire l'effet d'une gravure au pointillé. La beauté du cadre les toucha, et je les vis près de s'attendre rire. Mais mon père, après quelques minutes de rêverie profonde, au lieu de la phrase que j'attendais, tout Marcellus Eris me dit, avec un accent qui me sembla horriblement ironique, « Tu seras avocat ! » Il me fit prendre des inscriptions de droit qui servirent à motiver mes sorties, et me permirent d'aller assez régulièrement dans un atelier de peinture. Mon père, ayant découvert mon affreuse conduite, me lança un gros regard de menace, et me dit ces foudroyantes paroles qui retentissent encore à mon oreille comme les trompettes du jugement dernier. « Tu périras sur l'échafaud ! » C'est ainsi que se décida ma vocation. Partie 2 D'après la bosse Hélas ! Voici bien longtemps que je reproduise à l'estompe le torse de Germanicus, le nez du Jupiter olympien, et autres plâtras plus ou moins antiques. À la longue, la bosse et l'estompe engendrent la mélancolie. Les yeux blancs des yeux grecs n'ont grande expression. La sauce est peu variée en elle-même. Si ce n'était l'idée de contrarier mes parents qui me soutient, je quitterais à l'instant cet affreux métier. Cela n'est guère amusant d'aller chercher des cerises à l'eau de vie, du tabac à fumer et des cervelas pour ces messieurs, et de s'entendre appeler toute la journée rapin et rahuppé. Partie 3 D'après nature La semaine prochaine, je peindrai d'après nature. Enfin, j'ai une boîte, un chevalet et des couleurs. Comment prendrai-je ma palette, ronde ou carrée ? Carrée, c'est plus sévère, plus primitif, plus ingresque. La palette d'Apélès devait être carrée. Oh ! les belles vessies, pleines, fermes, luisantes. Avec quel plaisir vais-je donner dedans le coup d'épingle qui doit faire jaillir la couleur ? Oh ! ouf ! Quel mauvais augure le globule, trop fortement pressé entre les doigts, a éclaté comme une bombe et m'a lancé à la figure une longue fusée jaune. Il faudra que je me lave le nez avec du savon noir et de la cendre. Si j'étais superstitieux, je me ferais avocat. Je vais donc peindre non plus d'après des gravats insipides, mais d'après la belle nature vivante. Dieu ! si c'était une femme ! Oh ! mon cœur, contiens-toi, réprime tes battements impétueux, où je serais forcé de te faire cercle et de faire comme le cœur du prince Henri. Ce n'est pas une femme, au contraire. C'est un vieux charpentier forlé, qui est, au dire des experts, le plus beau torse de l'époque, et qui s'intitule « Premier modèle de l'Académie royale de dessin et de peinture ». Pour moi, il me fait l'effet d'un tronc de chêne noueux ou d'un sac de noix appuyé debout contre un mur. On distribue les places. Nous sommes cinquante-trois. La plus mauvaise m'échoit. Entre les toiles et les barres des chevalets, qui font comme une forêt de mâts, j'entrevois vaguement le coude du modèle. De tous côtés, j'entends mes compagnons s'écrier. Quel dentelé ! Quel pectoro ! Comme la mastoïde s'agra vigoureusement ! Comme le bicep s'est soutenu ! Comme le grand trochanter se dessine avec énergie ! Moi, au lieu de toutes ces merveilles anatomiques, je n'avais pour perspective qu'un cubitus assez pointu, assez rugueux, assez violet. Je le transportais le plus fidèlement possible sur ma toile. Et, quand le professeur vint jeter les yeux sur ce que j'avais fait, il me dit d'à ton rogue, « Cela est plein de chics et de ficelles. Vous avez une patte d'enfer, et je vous prédis que vous ne ferez jamais rien. » Parti 4 Comment je devins un peintre de l'école angélique ? Ces paroles du professeur me jetèrent dans un douloureux étonnement. « Et quoi ? » m'écriai-je. « J'ai déjà du chic, et c'est la première fois que je touche une brosse. Qu'est-ce donc que le chic ? » J'étais prêt de me laisser râler à mon désespoir, et de m'enfoncer dans le cœur mon couteau à palettes, tout chargé de cinabres. Mais je repris courage, et j'entendis au fond de mon âme une voix qui murmurait. « Si ton maître n'était qu'un cuistre ! » Je rougis jusqu'au blanc des yeux, et je crus que tout le monde lisait sur mon visage cette coupable pensée. Mais personne ne parut s'apercevoir de cette illumination intérieure. Petit à petit, à force de travail, j'en revas à ma manière primitive. Je n'employai plus aucune ficelle, et je fis des dessins qui pouvaient rivaliser avec ceux que je griffonnais autrefois sur le dos des dictionnaires. Aussi, un jour, mon professeur, qui s'était arrêté derrière moi, laissa tomber ses paroles flatteuses. « Comme ces bonshommes ! » À ces mots, je me troublai, et, suffoqué d'émotion, je courbai ma tête sur ses mains, que je baignais de pleurs. Le tableau qui me valut cette éloge représentait un anacorète potiron tendre dans un ciel indigo foncé, et ressemblait assez à ces images de complaintes gravées sur bois et grossièrement coloriées, que l'on fabriquait à Epinal. À dater de ce jour, je me fis une raie dans le milieu des cheveux, et me vouai au culte de l'art symbolique, archaïque et gothique. Les byzantins devinrent mes modèles. Je ne peignis plus que ce fond d'or, au grand effroi de mes parents, qui trouvaient que c'était là des fonds mal placés. André Ricci de Candie, Barnabas, Bizzamano, qui étaient, à vrai dire, plutôt des relieurs que des peintres, et se servaient autant de fers à gouffrer que de pinceaux, avaient accaparé mon admiration. Orcania, l'ange de Fiocel, Ghirlandaio, Peruguin, me paraissait déjà un peu vent de l'eau, et ne trouvant plus l'école italienne assez spiritualiste, je me jetais dans l'école allemande. Les frères Van Eyck, Emling, Lucas de Leyde, Kranach, Holbein, Quintin Metzis, Albert Dürer, furent pour moi l'objet d'études profondes, après lesquelles j'étais en état de dessiner et de colorier un jeu de cartes, aussi bien que feu Jacquemin Grigonneur, imagier du roi Charles VI. À cette époque climatérique de ma vie, mon père, après avoir payé une note assez longue chez Brulon, rue de l'Arbre sec, me fit cette observation que je devais savoir mon métier et gagner de l'argent. Je répondis que le gouvernement, par un oubli que j'avais peine à concevoir, ne m'avait pas encore donné de chapelle à peindre, mais que cela ne pouvait manquer. À quoi mon père répliqua ? Fais le portrait de M. Crapouillet et de Mme son épouse, et tu auras cinq cents francs, sur lesquels je te retiendrai cent francs pour témois de nourrice, que tu me dois encore. Mme Crapouillet n'était pas jolie, mais M. Crapouillet était affreux. Elle avait l'air d'un merlin roulé dans la farine, et il ressemblait à un homard passant du bleu au rouge. Je fis le mari couleur pomme d'amour peu mûr, et la femme d'un gris perle tout à fait mélancolique, dans le genre des peintures d'Overbeck et de Cornélius. Certains parurent peu les flatter, mais ils furent contents de ma manière de peindre, et ils dirent à l'auteur de mes jours, « Au moins, monsieur, votre fils étale-t-il bien sa couleur, et ne laisse-t-il pas un tas de grumeaux dans son ouvrage ? » Il fallut me contenter de ce compliment assez maigre. Pourtant, j'avais représenté fort exactement la verrue de M. Crapouillet et les trous de petite vérole qui criblaient son aimable visage. On pouvait distinguer dans l'œil de madame la fenêtre d'en face avec ses portants, ses croisillons et ses rideaux à franges. La fenêtre ressemblait beaucoup. Ses portraits eurent un véritable succès dans le monde bourgeois. On les trouvait très unis et faciles à nettoyer avec de l'eau seconde. Le courage me manque pour énumérer toutes les caricatures sérieuses auxquelles je me livrais. Je vis des têtes inimaginables, groins, muffles, rostres, empruntant des formes à tous les règnes, principalement à la famille des cucurbitacées, des nez d'odécaèdres, des yeux en losange, des mentons carrés ou taillés en talons de sabots. Une collection de grotesques à faire envie aux plus ridicules poussins inventés par la fantaisie chinoise. Je fus à même d'étudier tout ce que laisse de trivial, de lait, d'épaté et de sordide, sur un visage humain. L'habitude des pensées basses et mesquines. La nuit, je me dédommageais de ces horribles travaux, dont ceux qui les ont faits peuvent seuls soupçonner les nausées, en dessinant à la lampe des sujets ascétiques traités à la manière allemande, et entremêlés de pantalons mis partis de lapin blanc et de bardane. Partie 6 Rencontre Un soir, j'entrais près de l'opéra dans un divan où se réunissaient des artistes et des littérateurs. On y fumait beaucoup, on y parlait davantage. C'étaient des figures toutes particulières. Il y avait là des peintres à tout crin. D'autres rasaient en brosse comme des cavaliers et des têtes rondes. Ceux-ci portaient les moustaches en crocs et la royale, comme les raffinés du temps de Louis XIII. Cela laissait gravement descendre leur barbe jusqu'au ventre, à l'instar de feu l'empereur Barberousse. D'autres l'avaient bifurqué comme celle des Christ byzantins. Le même caprice régnait dans les coiffures. Les chapeaux pointus, les feutres à larges bords y abondaient. On eût dit des portraits de Van Dyck, sans cadre. Un surtout me frappa. Il était vêtu d'une espèce de paletot en velours noir qui, pittoresquement débraillé, permettait de voir une chemise assez blanche. L'arrangement de ses cheveux et de son poil rappelait singulièrement la physionomie de Pierre Paul Rubens. Il était blond et sanguin, et parlait avec beaucoup de feu. La discussion roulait sur la peinture. J'entendis là des choses effroyables pour moi, qui avaient été élevées dans l'amour de la ligne pure et dans la crainte de la couleur. Les mots dont il se servait pour apprécier le mérite de certains tableaux étaient vraiment bizarres. « Quelle superbe chose ! » s'écriait le jeune homme à tournure en versoise. « Comme c'est tripoté ! Comme c'est torché ! Quel ragoût ! Quel pote ! Quel beurre ! » Il est impossible d'être plus chaud et plus grouillant. Je crus d'abord qu'il s'agissait de préparation culinaire, mais je reconnus mon erreur, et je vis qu'il était question du tableau de monsieur... quelque chose, dont le jeune peintre à barbiche blonde s'opposait l'admirateur passionné. On parlait avec un mépris parfait des gens que j'avais jusque-là respectés à l'égal des dieux, et mon maître en particulier était traité comme le dernier des rapins. Enfin, l'on aperçut dans le coin où je m'étais tapis comme un cerf acculé, tenant un coussin sous chaque bras pour me donner une contenance, et l'on força à prendre une part active à la conversation. Je suis, je l'avoue, un médiocre orateur, et je fus battu à plate couture. On pluma sans pitié mes ailes d'ange, on contamina de punch et de sophisme ma blanche robe séraphique, et, le lendemain, le peintre à paletot de velours noir vint me prendre et me conduisit à la galerie du Louvre, dont je n'avais jamais osé dépasser la première salle. Je me hasardais à jeter un regard sur l'étoile de Rubens, qui m'avait jusqu'alors été interdite avec la plus inflexible sévérité. Ces cascades de chair blanche saupoudrées de vermillon, ces dos satinés où les perles s'égrennent dans l'or des chevelures, ces torses pétris avec une souplesse si facile et si onduleuse, toute cette nature luxuriante et sensuelle, cette fleur de vie et de beauté répandue partout, troublèrent profondément ma candeur virginale. Le cruel peintre, qui voulait ma perte, me tint une heure entière le nez contre un Paul Véronèse, qui me fit passer en revue les plus turbulentes esquisses du teintoré, et me conduisit aux titiens les plus chauds et les plus ambrés. Puis il me ramena dans son atelier orné de buffets de la Renaissance, de potiches chinoises, de plats japonais, d'armures gothiques et circassiennes, de tapis de perse et autres curiosités caractéristiques. Il avait précisément un modèle de femme, et, poussant devant moi une boîte de pastels et un carton, il me dit, faites une pochade d'après cette gaillarde, voilà des hanches un peu rubènes et un dos crânement flamand. Je fis, d'après cette créature, étalée dans une pose qui n'avait rien de céleste, un croquis où je glissais timidement quelques teintes roses, en retournant à chaque fois la tête pour m'assurer que mon maître n'était pas là. La séance finit. Je m'enfuis chez moi l'âme pleine de troubles et de remords, plus agité que si j'eusse tué mon père ou ma mère. Parti 7 Conversion J'eus beaucoup de peine à m'endormir, et je fis des rêves bizarres où je voyais scintiller dans l'ombre des spectres solaires, et s'ouvrir des queues de paon osselées de pierres précieuses, et jetant le plus vif éclat, des draperies fastueuses, des brocards épais et grenus, des brocatels tramés d'or et magnifiquement ramagés, se déployant à large pli. Des cabinets d'ébaines incrustés de nacre et de burgaud ouvraient leurs portes et leurs tiroirs, et répandaient des colliers de perles, des bracelets de filigrane et des sachets brodés. De belles courtisanes vénitiennes peignaient leurs cheveux roux avec des peignes d'or, pendant que des négresses, à la bouche d'œillet épanouies, leur tenaient le miroir sous des péristilles à colonnes de marbre blanc, laissant entrevoir dans le fond un ciel d'un bleu de turquoise. Ce cauchemar hétérodoxe se continua lorsque je fus éveillé, et, quand j'ouvris ma fenêtre, je m'aperçus d'une chose que je n'avais pas encore remarquée. Je vis que les arbres étaient verts et non couleur de chocolat, et qu'il existait d'autres teintes que le gris et le saumon. Partie 8 Coup d'éclat Je me levais, et ma cravate montait jusqu'au nez, mon chapeau enfoncé jusqu'aux yeux. Je sortis de la maison sur la pointe du pied avec un air mystérieux et criminel. En ce moment, je regrettais fort la mode des manteaux couleur de muraille, que n'aurais-je pas donné pour avoir au doigt l'anneau de Giges, ce qui rendait invisible. Je n'allais cependant pas à un rendez-vous d'amour. J'allais chez le papetier racheter quelques-unes de ces couleurs prohibées que le maître bannissait des palettes de ses élèves. J'étais devant le marchand comme un écolier de troisième qui achète faublasse à un bouquiniste du quai, en demandant certaines vessies. Le rouge me montait à la figure. La sueur me rendait le dos moite. Il me semblait dire des obscénités. Enfin, je rentrais chez moi, riche de toutes les couleurs du prisme. Ma palette, qui jusque-là n'avait admis que ses quatre teintes étouffées et chastes, du blanc de plomb, de l'ocre jaune, du brun rouge et du noir de pêche, auxquels on me permettait quelquefois d'ajouter un peu de bleu de cobalt pour les ciels, se trouva, dit après, d'une foule de nuances plus brillantes les unes que les autres. Le vert Véronèse, le vert de Skiel, la laque Garance, la laque de Smyrne, la laque jaune, le massicot, le bitume, la momie, tous les tons chauds et transparents dont les coloristes tirent leurs plus beaux effets, s'étalaient avec une fastueuse profusion sur la modeste planchette de citronnier pâle. J'avoue que je fus d'abord assez embarrassé de toutes ces richesses, et que, contrairement aux proverbes, l'abondance des biens me nuisait. Pourtant, au bout de quelques jours, j'avais assez avancé un petit tableau qui ne ressemblait pas mal à une racine de brie ou à un kalidoscope. J'y travaillais avec acharnement, et je ne paraissais plus à l'atelier. Un jour, que j'étais penché sur mon appui-main, frottant un bout de draperie d'un scandaleux glacis de lac, mon maître, inquiet de ma disparition, entra dans ma chambre, dont j'avais imprudemment laissé la clé sur la porte. Il se tint quelque temps debout derrière moi, les doigts écarquillés, les bras ouverts au-dessus de sa tête comme ceux du Saint-Symphorien, et, après quelques minutes de contemplation désespérée, il laissa tomber ce mot, qui traversa mon âme comme une goutte de plomb fondu. « Rubens ! » Je compris alors l'énormité de ma faute. Je tombai à genoux, et je baisai la poussière des bottes magistrales. Je répandis un sac de cendres sur ma tête, et, par la sincérité de mon repentir, ayant obtenu le pardon du grand homme, j'envoyai au salon une peinture à l'eau d'œuf, représentant une madone lila tendre et un enfant Jésus faisant une galiote en papier. Mon succès fut immense. Mon maître, plein de confiance dans mes talents, me fit dès lors peindre dans tous ses tableaux, c'est-à-dire donner la première couche aux ciels et au fond. Il m'a procuré une commande magnifique dans une cathédrale qu'on restaure. C'est moi qui colorie avec les teintes symboliques les nervures des chapelles qu'on a débarrassées de leur odieux badigeons. Nul travail ne saurait convenir davantage à ma manière simple, dénué de chics et de ficelles. Les maîtres du Campo Santo, eux-mêmes, n'auraient peut-être pas été assez primitifs pour une pareille besogne. Grâce à l'excellente éducation pittoresque que j'ai reçue, je suis venu à bout de m'acquitter de cette tâche délicate à la satisfaction générale. Et mon père, rassuré sur mon avenir, ne me criera plus désormais « Tu seras avocat ! » Fin de feuillet de l'album d'un jeune rapin Enregistré et lu par Zekou à tourner en Belgique durant mai 2015 De l'obésité en littérature De contes humoristiques Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant mai 2015 Contes humoristiques de Théophile Gautier De l'obésité en littérature L'homme des génies doit-il être gras ou maigre, cher aux poissons ? Et peut-il ou non se manger les vendredis et les jours réservés ? C'est une question assez difficile à résoudre. Quand j'étais jeune, ne pas confondre avec le roman du défunt bibliophile, il n'y a pas fort longtemps de cela. J'avais les plus étranges idées à l'endroit de l'homme de génie, et voici comment je me le représentais. Un teint d'orange ou de citron, les cheveux en flammes de pot-à-feu, des sourcils paraboliques, des yeux excessifs, et la bouche déligneusement bouffie par une fatuité birounienne. Le vêtement vague et noir, et la main nonchalamment passée dans l'hiatus de l'habit. En vérité, je ne me figurais pas autrement un homme de génie, et je n'aurais pas admis un poète lyrique pesant plus de 99 livres. Le quintal m'eût profondément répugné. Il est facile de comprendre par tous ces détails que j'étais un romantique pur sang et à tout crin. Mes études zoologiques étaient encore bien incomplètes. Je n'avais vu ni rhinocéros, ni veaux marins, ni tapirs, ni ouran-outans, ni hommes de génie, et je ne prévoyais pas que par la suite je ne fréquenterais que des génies exclusivement, faute d'autres sociétés. J'avais alors la conviction intime que le génie devait être maigre comme un rancoré, d'après le proverbe, la lame use le fourreau et le verre des orientales. Son âme avait brisé son corps. Je m'étais arrangé là-dessus avec d'autant plus de sécurité que je n'étais pas fort gras à cette époque. Depuis, en confrontant ma théorie avec la réalité, je reconnus que je m'étais grossièrement trompé, comme cela arrive toujours, et j'en vins à formuler cet axiome parfaitement antithétique à mon premier. C'est à savoir, l'homme de génie doit être gras. Oui, l'homme de génie du XIXe siècle est obèse et devient aussi gros qu'il est grand. La race du littérateur maigre a disparu. Elle est devenue aussi rare que la race des petits chiens du roi Charles. Le littérateur n'est plus crotté. Les poètes ne pétrissent plus les bouts de la ville avec des bottes sans semelles. Ils déjeunent et dignent au moins de deux jours l'un. Ils ne vont plus, comme Scudéry, manger leur pain avec un morceau de l'art rance, dérobé à une souricière, dans quelques allées désertes du Luxembourg. Les hommes de génie ne soupent plus, comme autrefois, avec la fumée des rôtisseries. Ils prennent leur nourriture sur des tables et dans des assiettes, qui sont à eux, ainsi que ce qui les apporte. Oh, progrès fabuleux ! Oh, sort inespéré ! La poésie, au sortir de ce long jeûne, étonnée, ravie d'avoir à manger, se mit à travailler des mâchoires de si bon courage qu'en très peu de temps elle prit du ventre. Ce n'est plus qu'Aliopel longue et pur raclant du violon dans un carrefour. C'est une femme de Rubens chantant après-boire dans un banquet. Une joyeuse flamande au sourire épanoui et vermeil que toutes les ailes d'ange dessinées par Joanneau en tête des recueils de verts auraient grand'peine à enlever au ciel. Passons aux exemples. M. Victor Hugo, qui, en sa qualité de prince souverain de la poésie romantique, devrait être plus vert que tout autre et avoir les cheveux noirs, à le teint coloré et les cheveux blonds, sans être de l'avis de M. Nisard le difficile, qui trouve au bas de la figure du poète un caractère d'animalité très développé. Nous devons à la vérité de dire qu'il n'a pas les joues convenablement creuses et qu'il a l'air de se porter beaucoup trop bien, comme Napoléon devenu empereur. Le monde et la redingote de M. Hugo ne peuvent contenir sa gloire et son ventre. Tous les jours, un bouton saute, une boutonnière se déchire. Il ne pourrait plus entrer dans son habit des feuilles d'automne. Quant au plus fécond de nos romanciers, M. de Balzac, c'est un moui plutôt qu'un homme. Trois personnes, en se donnant la main, ne peuvent parvenir à l'embrasser. Il faut une heure pour en faire le tour. Il est obligé de se faire cercler comme une tonne, de peur d'éclater dans sa peau. Rossini est de la plus monstrueuse grosseur. Il y a six ans qu'il n'a vu ses pieds. Il porte trois toises de circonférence. On le prendrait pour un hippopotame en culotte, si l'on savait d'ailleurs que c'est Antonio Joachim Rossini, le dieu de la musique. Jeannin, l'aigle et le papillon du journal des débats, effondre tous les sofas du XVIIIe siècle sur lesquels il lui prend fantaisie de s'asseoir. Son menton et ses joues débordent de tous côtés et passent par-dessus ses favoris. L'habit et leur redingote trop large sont des chimères pour lui et tout spirituel qu'il est, l'on n'oserait pas soit hasardé à dire qu'il a plus d'esprit qu'il n'est gros. L'art est aujourd'hui à un bon point et M. Alexandre Dumas aussi. L'africanisme de ses passions n'empêche pas l'auteur d'Anthony de devenir très dodu. Sa taille de tambour-major est cause qui ne paraît pas aussi gros que ses rivaux en génie. Cependant, il pèse autant qu'eux. C'est M. de Balzac passé au laminoir. On fait toujours payer trois places à la Blache dans toutes les voitures publiques. Si l'on veut essayer la solidité d'un pont nouveau, on y fait passer le célèbre virtuose. Il défonce tous les planchers de théâtre et ne peut jouer que sur des parquets de madriers ou des massifs de maçonnerie. Son poids est celui d'un éléphant adulte. M. Frédéric le maître remplit très exactement le pantalon rouge de Robert Maccaire et il ne paraît pas que les désagréments qu'il a éprouvés de la part des gendarmes l'aient beaucoup fait maigrir. Au contraire. Biron, s'il n'était pas mort fort à propos, serait aujourd'hui fort gras. On sait les peines qu'il se donnait pour éviter l'obésité, qui lui venait comme à un amoureux du gymnase. Car Biron ne concevait que les poètes maigres et les muses impalpables suçant un masse-pain tous les quinze jours. Il buvait du vinaigre et mangeait des citrons. Le naïf grand poète et grand seigneur qu'il était. M. Sainte-Beuve commence à voir pousser sous le poil de chèvre mystérieux de son gilet, l'abdomen le plus rondelé et le plus satisfaisant. Oh ! Joseph de l'Orme du creux de la vallée, qu'êtes-vous devenu ? M. Sainte-Beuve est un gras souillet quiétiste et clérical qui promet beaucoup. Eugène Sioux, qui partage les idées de Biron, se désole de voir son génie lui tomber dans l'estomac. Au reste, cet embonpoint n'est pas volé, car les muses de ces messieurs sont d'une voracité incroyable. Il faut voir tous ces poètes lyriques à l'heure de la nourriture. M. Hugo fait dans son assiette de fabuleux mélanges de côtelettes, de haricots à l'huile, de boeuf à la sauce tomate, d'omelettes, de jambon, de café au lait relevé d'un filet de vinaigre, d'un peu de moutarde et de fromage de brie, qu'il avale indistinctement très vite et très longtemps. Il lapte aussi de deux heures en deux heures de grande terrine de consommer froid. M. Alexandre Dumas demande régulièrement trois bifstecks pour un et suit cette proportion pour tout le reste. Quant à M. Théophile Gautier, il renouvellera incessamment l'exploit de Milon de Crotone de manger un bœuf en un jour. Les cornes et les sabots exceptés, bien entendu. Ce que ce jeune poète élégiaque consomme de macaroni par jour donnerait des indigestions à dit Lazaron. Ce qu'il boit de bière énivrerait dix flamands de Flandre. M. Sandot dit-il passionnément et Rossini a toujours l'âme à la cuisine ou aux environs. Le cuivre de son orchestre montre une certaine préoccupation de casserole qui ne quitte pas le grand maestro dans ses inspirations les plus sublimes. Nos grands hommes sont de force à lutter avec l'inspiration. Leur pensée peut être aussi affilée et tranchante qu'un damas turc. Ils ont un fourreau si bien matelassé et rembourré qu'il ne sera pas usé de longtemps. Cependant, quoique la Grèce soit à l'ordre du jour, il faut avouer qu'il y a quelque génie maigre. M. de Lamartine, M. Alfred de Musée, M. Alfred de Vigny, M. Arsène, Ousset, et quelques autres, mais il est à remarquer que toutes ces gloires, dont les os percent la peau, sont des rêveurs de l'école de la Nouvelle-Héloïse ou du jeune Verdeur, ce qui est peu substantiel et peu propre au développement des régions abdominales. l'obésité en littérature enregistré et lu par Zecou à tourner en Belgique durant mai 2015. Fin de Contes humoristiques de Théophile Gautier 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 Sous-titrage